Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiraud et Pierre Richard, du 9-14 octobre 2018. Et c'est un grand honneur pour nous, pour le Festival Atmosphère, d'accueillir et de vous présenter le professeur Henri Joyeux. Est-il bien nécessaire de le présenter ? Si vous êtes là, c'est que vraisemblablement vous savez qui il est. Cancérologue, chirurgien, cancérologue de grand renom et de grande qualité. Vous avez forcément entendu parler de lui parce qu'à l'heure actuelle, il est sur le devant de la scène, si je peux me permettre. Le professeur Joyeux va nous présenter une conférence sur l'alimentation, la santé dans l'assiette, ce qui est un sujet fondamental aujourd'hui. Mais avant de commencer, professeur, je tiens à honorer la présence de Madame Ségolène Royal qui est ici avec nous. Merci Madame d'être venue dans la salle. Madame Ségolène Royal va présenter à 15h30 la liste des films qui ont été sélectionnés pour l'initiative Cinéma et Climat, Désir d'agir pour le vivant, pour l'association ou l'ONG qu'elle a créée. Donc elle prend le temps de venir écouter un petit peu le professeur Joyeux. Merci Madame. Professeur, tout est dit, tout va bien, on y va ? A tout à l'heure. Et vous aurez trois quarts d'heure, une heure pour poser des questions, réagir à la conférence. Vous aurez la parole en temps voulu. Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Et merci à Madame la Ministre d'être présente ici ce soir qui démontre l'intérêt qu'elle porte à la santé de chacun d'entre nous. La santé dans l'assiette, c'est un vaste programme. Mais je ne vais pas vous parler des noms des restaurants qui ont des étoiles parce que malheureusement, nous n'y avons pas tous accès. Je vais vous parler de votre assiette orientée vers votre santé. Mais d'abord, je vais essayer de vous faire comprendre d'une manière simple, mais scientifique, pourquoi votre assiette est à la base de vos défenses immunitaires. Autrefois, quand on parlait d'immunité, on parlait d'un président de la République. Mais ça a changé, fort heureusement. Ça a changé, pourquoi ? Parce que nous avons deux maladies qui nous ont permis à nous, médecins, scientifiques, cancérologues, de prendre conscience et de faire prendre conscience au grand public que nous avons tous des défenses immunitaires, mais qu'elles ne tombent pas du ciel, qu'elles ne sont pas présentes à la naissance et pour la vie entière, qu'il faut les entretenir. Et la base de cet entretien, c'est votre assiette, du petit déjeuner, du repas du midi et du repas du soir. Nous vivons dans une société occidentale qui ne va pas bien. Nous avons trop de maladies. Les centres anticancéreux sont pleins à craquer. Nous avons de nouvelles maladies. Et aujourd'hui, on a presque l'impression que les bien portants seront moins nombreux que les malades. Quand je dis malades, je prends un exemple tout simple. Quand nous avons nos anciens qui rentrent en maison de retraite, en tout cas dans la ville de Montpellier où je réside, on leur offre un plumier. Et ils se mettent à penser qu'il s'agit probablement pour mettre des crayons et une gomme, pour écrire aux petits-enfants. Non, pas du tout. Là-dedans, vous avez des rayons lundi, mardi, mercredi, 8h, 10h, midi. Et là-dedans, il y a des cachets, des cachetons. Il y en a pour tout. Il y en a pour la respiration, il y en a pour l'audition, il y en a pour la vision, il y en a pour le tube digestif. Il y en a pour tout. Et quand vous regardez, pas besoin de prendre une loupe. Ce qu'on leur donne à manger, leur assiette, c'est une catastrophe. C'est souvent l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, vous allez me dire, mais nous aussi, notre assiette, nous la remplissons comme nous pouvons. On nous a bien dit que le bio, c'était meilleur, mais est-ce vraiment vrai ? Parce que c'est plus cher. Mais non, ce n'est pas plus cher. C'est plus cher si vous ne savez pas réfléchir, si vous ne savez pas choisir. Et vous vous rendrez compte que vous pouvez parfaitement manger, issu de l'agriculture biologique et, s'il vous plaît, de proximité. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des produits, même si nous aimons les Turcs, les Polonais ou autres. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre magnifique pays. Mais le problème, c'est que nous sommes conditionnés. On nous transforme en consommateurs. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous voulez être des acteurs, des acteurs de votre santé, des acteurs de votre système immunitaire. Et je veux remercier très chaleureusement l'eau vive qui se présente un petit peu partout en France et qui fait du très bon travail. Parce que l'eau vive a compris que ce n'est pas simplement l'eau, mais tout ce qui va accompagner notre repas, nos repas. Alors, commençons d'abord par nos défenses immunitaires. Quand le bébé naît, idéalement, il va passer par la voie naturelle. Et déjà, il va prendre quelque chose pour son immunité qui s'appelle tout simplement, mesdames, le microbiote vaginal. Vous entendez « microbe ». Mais là, ces microbiotes, ça veut dire que ce sont des microbes qui sont positifs pour la santé de cette région de la femme. Et cet enfant, avec sa petite tête, avec ses lèvres, avec son petit corps qui passe, il va déjà prendre ce microbiote qui est le début de son immunité. Il va continuer en n'allant pas à la pharmacie au sein de sa maman. Et là, il a le meilleur de tous les vaccins. Ça ne veut pas dire que je suis contre les vaccins, mais ça veut dire tout simplement que le premier des vaccins, c'est sa maman, si elle est en bonne santé, qui le lui fait passer parce que dans son lait maternel, les femmes le savent, il y a l'idéal pour la protection de cet enfant qui, déjà dans le sein maternel, recevait à travers le placenta les anticorps de qualité pour être protégé dans un petit berceau piscine où il était totalement en sécurité. Et ce système immunitaire, il va se construire pas à pas. L'idéal, on le sait, c'est la maman qui allait son enfant six mois intégralement et puis une année, ce que j'appelle l'apéritif de bébé, matin et soir, avant de partir au boulot, retour du travail, un petit coup. Et il est vacciné pour un an et demi. Et on va faire comme la loi l'implique, le disait, il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un an, la loi disait que l'enfant devait être vacciné contre diphtérie, tétanos, polio. Et c'était juste et ça l'est toujours. Et on avait un vaccin absolument excellent qui a vacciné des centaines de millions d'enfants sans adjuvants, sans ajout, sans aluminium. Et on a sauvé des tas d'enfants de la diphtérie, du tétanos et de la polio. Et puis cet enfant va grandir. Cet enfant, il va évidemment avoir sa première dent. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la première dent, quand elle est là ? Elle vous dit qu'il est capable de commencer à mastiquer. Quand il naît, cet enfant, il n'a pas encore les papilles sur la langue, il les a sur les lèvres. Si je vous mets sur les lèvres du sucre ou du sel, il vous faut le bout de la langue pour savoir. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Parce qu'il a tout ce qu'il faut sur ses lèvres quand il est tout petit et que progressivement, en même temps que son système dentaire se construit, il va pouvoir commencer à consommer des aliments. Lesquels ? D'abord, du végétal. Je ne vais pas vous transformer en végan. Je ne suis pas là pour culpabiliser ceux qui font ce choix. Parce que quand ils font le choix du végan, eh bien, ils le font pour un an, pour deux ans, parce qu'ils passent d'un extrême à un autre. Il ne faut pas les culpabiliser. De toute façon, ils ont des réserves pour une année, une année et demie, en vitamine, dans le foie, dans le système nerveux central, etc. Il y a des réserves. Et ne vous inquiétez pas, au bout d'un an et demi, ils vont commencer à prendre du miel qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils venaient des abeilles, des oeufs à la coque parce qu'ils venaient des poules, ou un petit peu de fromage, de chèvre ou de brebis parce qu'ils venaient de ces animaux. L'objectif, c'est de nous orienter vers plus de végétal et moins de produits animaux. Donc, si vous imaginez un drone qui va essayer de connaître les habitudes alimentaires de l'Occident, que nous soyons en France ou dans les autres pays européens, c'est grosso modo la même chose. C'est 80% de produits animaux et 20% de produits végétaux. Voilà l'erreur. C'est une erreur que nous payons très cher. Et vous allez le comprendre parce que notre système immunitaire, il se construit essentiellement par 70% notre tube digestif, microbiote digestif. On dit encore microbiome digestif, c'est le même mot. Parce que nous avons plusieurs types de microbiote pour nous protéger. On a un microbiote pour protéger notre peau, fabuleusement organisée, avec des cellules en plusieurs couches, pour nous protéger des environnements ou des pollutions qui nous environnent et qui peuvent être toxiques pour notre peau. Nous avons un microbiote respiratoire qui fait que si vous êtes dans le métro à Paris ou dans la région, à 7h30 du matin, on vous pousse dans le métro et puis en plein hiver, il y a quelqu'un qui est ternu. Il a beau faire ça, il en envoie dans le wagon. Eh bien, si vous êtes fatigué, si vous êtes en immunodépression pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'alimentation, quelques raisons que ce soit, le virus de la grippe, vous allez l'attraper. Et évidemment, vous avez intérêt à être vacciné. Mais si vous êtes en pleine forme, si tout va bien, si vous allez au travail joyeusement parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous équilibre, parce que ça va bien dans la famille, parce que ça va bien dans l'affectivité, etc., il n'y a pas de problème. Le petit virus de la grippe, même si vous n'êtes pas vacciné, votre microbiote respiratoire s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Nous avons des lymphocytes, retenez le mot lymphocytes, des cellules de la lymphe qui sont formidablement organisées. Il y a une cinquantaine d'années, on disait qu'on a des lymphocytes. Et maintenant, on sait qu'il y a 360 familles de lymphocytes. Il y a des killers, en anglais, ça veut dire des tueurs, capables de tuer des bactéries, des virus, qui sont spécialisés, d'autres qui sont des auxiliaires, qui sont là pour nous aider. Et on le sait très bien, dans les maladies justement de l'immunité, on voit ces cellules qui ne sont pas suffisantes en quantité. On a des rapports cellulaires qui s'inversent. On a tellement de numéros de familles, on les a numérotés, un, deux, trois, quatre, etc. Eh bien, les lymphocytes, retenez simplement ces deux-là, les quatre et les huit. Vous devez avoir plus de quatre que de huit. Ça veut dire que le rapport du nombre des quatre sur les huit, qu'on dit aussi T4, parce que ça passe par le thymus, T4 sur T8, il est supérieur à 1. Il vaut bien avoir 1,5 ou 2 que 0,90. Et si vous avez 0,90, eh bien, vous êtes candidat à attraper telle ou telle maladie. Et les maladies de civilisation aujourd'hui liées à une mauvaise assiette, c'est quoi ? Vous avez d'abord le diabète. Il nous coûte cher, 10 milliards d'euros par an. Vous avez le surpoids. Je n'aime pas le mot obésité parce que c'est discourtois. Parce que quand vous dites à une femme qu'elle a un peu de surpoids, elle le surévalue, elle le double. Un homme, lui, il le sous-évalue toujours. Ça, c'est très net. Eh bien, quand vous avez cela, ça coûte cher aussi. C'est à peu près 10 milliards d'euros par an, avec toutes les conséquences. Le cancer, entre 14 et 17 milliards d'euros. Nos centres anticancéreux sont dépassés du nombre des patients. Nous sommes en 2020, bientôt. Nous avons fait des progrès technologiques, des prônes dans le domaine de la chirurgie, que je connais bien puisque je suis chirurgien de cancer, mais aussi dans l'immunologie. Et maintenant, pour traiter, nous avons la chirurgie, la radiothérapie ciblée. Nous avons également les chimiothérapies de moins en moins et l'immunothérapie, qui sont d'une grande efficacité, mais qui coûtent extrêmement cher. Mais si vous voulez avoir un cancer, dites-moi lequel ? Je vais vous aider. Et ce qui est très amusant, c'est que ça vous fait rire quand je dis ça, et vous avez raison. Et je dis quelque chose de très sérieux, parce qu'un jour, j'arrivais en consultation à Montpellier, je rentre dans la salle et je trouve la parité en couple. Bonjour madame, bonjour monsieur. Qui c'est qui est malade ? Avant, il y a 30 ans, ça se voyait. Vous aviez quelqu'un qui avait un teint de cancéreux, amaigri, fatigué, sur un fauteuil, sur un brancard. Aujourd'hui, non, les gens arrivent en pleine forme. Vous ne voyez pas. Alors, qui c'est qui est malade ? Et le monsieur me dit, monsieur, excusez-moi, mais nous sommes, ma femme et moi, un petit peu originaux. Bon, pourquoi ? Parce que nous n'avons rien. Et pourquoi vous venez ? Il y a un tas de gens qui attendent, là, et qui sont stressés. Parce que, docteur, excusez-nous, mais ma femme et moi, un petit peu originaux, nous aimerions avoir un cancer. Ah, lequel ? De quel voulez-vous ? Et pourquoi vous voulez avoir un cancer ? Parce qu'on nous a dit que vous pouviez nous donner des conseils. Ah, c'est pas mal, ça. Et puis, parce que si vous nous donnez des conseils pour ma femme, pour le sein, pour l'utérus, pour les ovaires, pour moi, pour le tube digestif, pour mes testicules, pour ma prostate, je saurais bien comment ne pas avoir. Tiens, mais voilà une démarche intelligente. C'est curieux, mais ce n'est pas une démarche de médecin. C'est une démarche de grand public. Mais cette démarche, elle est puissante parce qu'effectivement, tous les ministres de la Santé se sont succédés les uns après les autres en nous disant qu'il faut faire de la prévention, il faut faire de la prévention. Mais comment il faut faire de la prévention ? Est-ce qu'il faut des médicaments pour ça ? Mais pas du tout. Il faut une bonne assiette. Et au lieu d'avoir des publicités sur les télévisions qui ne servent strictement à rien, je vais parler de Darty, par exemple. Qu'est-ce que ça vous intéresse, Darty ? On n'en a rien à foutre. Eh bien, on préférerait avoir une petite publicité d'une minute qui serait des conseils de santé sur qu'est-ce qui est bon pour ma santé, qu'est-ce qui est bon pour stimuler mon système immunitaire. Microbiote de la peau, microbiote respiratoire, microbiote vaginal, microbiote digestif. Qu'est-ce qu'il fait, mon microbiote digestif ? Ce sont les fibres des végétaux. Plus que les fibres des produits animaux. Et les fibres des végétaux, ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez qu'elles soient efficaces, il faut vous servir de votre palais de la découverte. Ce n'est pas le palais de la découverte à Paris, non. C'est le palais de la découverte que vous avez là, qui s'appelle le palais des saveurs. Et ce palais des saveurs, il est fabuleusement organisé. Madame, vous avez quel âge ? 45 ans, 45 ans. Et les papilles de votre langue, elles ont quel âge ? 45 ans, docteur ? Pas du tout. Elles ont 10 jours. Comment ? Les papilles ont 10 jours ? Mais oui, vous les refaites tous les jours. Non pas que la veille au soir du 10e jour ou du 9e jour, vous détruisez tout et reconstruisez. En permanence, vous avez des cellules et des papilles qui ont des formes de filaments, de champignons, de petites couronnes. C'est absolument fabuleux. Pour vous donner les goûts. Et vous avez des joues, et oui, joues, avec des, tout simplement, des glandes salivaires microscopiques. On n'a jamais pu les compter tellement il y en a microscopiques. Et puis vous avez des macroscopiques, parotides, sous-maxillaires, sublinguales, qui fabriquent un litre et demi de salive par jour. Ce n'est pas de l'évian ou du vitel. C'est de la salive qui contient des enzymes du goût pour que vous régaliez, pour votre bonheur, mais aussi des enzymes de la digestion. Et ces enzymes de la digestion, elles sont très importantes parce que pour les rendre actives, non seulement il faut la salive, mais pour que la salive soit là, il faut mastiquer. Vous avez là des muscles de chaque côté qu'on appelle masséter, 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 mastication. Et quand vous mastiquez avec vos ratounes, vous en avez 32, je vous rappelle, ce n'est pas que pour la photo, c'est que vous envoyez alors dans votre estomac des produits qui sont des produits soit liquides, soit pâteux. Et si votre estomac reçoit des produits en morceaux, il n'est pas content, il vous le dit. Pourquoi ? Parce qu'il va vous faire sécréter davantage de produits acides, acides chlorhydriques, pour faire le travail qui n'a pas été fait là-haut, premièrement. Deuxièmement, les morceaux, ils vont buter contre un sphincter que vous ne pouvez pas diriger vous-même, car le sphincter du pylore, il s'ouvre quand l'estomac est content. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre estomac. Mais vous pouvez décider avant, vous pouvez décider quand vous avez fait bien le travail. Ça veut dire que quand vous avez un morceau dans votre panier des saveurs, il faut le mastiquer au minimum une vingtaine de fois. Et pas, paf, j'avale. Faire comme les animaux. Nous les imitons et nous sommes en mauvaise santé. Donc, très important, parce que le végétal avec les fibres, les fibres vont arriver et vont faire, au niveau de votre microbiote digestif, de vos cellules digestives, ils vont faire votre immunité. Nos cellules, mais nos cellules, c'est un feu d'artifice fabuleux. Vous savez bien que vos cheveux y poussent et que vos ongles poussent. Mais savez-vous que vos globules blancs, vous les refaites tous les huit jours, tous les sept jours ? Que vos globules rouges, tous les 120 jours ? Que votre foie, si vous avez 30 ans, vous l'avez fait 30 fois, vous le refaites tous les ans ? Que vous refaites vos poumons, que vous refaites votre pancréas, que nous refaisons tous nos organes régulièrement, d'une manière différente. Mais encore faut-il, un, qu'ils soient bien oxygénés. Ça veut dire respiration, atmosphère. Nous sommes dans cette journée magnifique, ces quelques jours d'atmosphère, où on a compris tout ça. Et puis, évidemment, il faut que vous ayez une bonne pression artérielle. Il faut que votre cœur gauche, en ce moment même, vous n'êtes pas en train de lui dire « N'oublie pas d'envoyer du sang rouge de la tête aux pieds. » Il fait ça tout seul. Mais en même temps, il faut le récupérer. Ce sang, quand il est parti à la périphérie, les 5 à 6 litres, toutes les secondes, oui, il va le récupérer. Mais pour le récupérer venant du haut quand nous sommes debout, c'est facile, parce que ça va venir tout simplement par la pression naturelle, parce que nous sommes debout. Mais les pieds, comment vous faites ? Eh bien, parce que nous avons, au fond, nous n'avons pas qu'un seul cœur ici, nous en avons trois. Ah bon, on a trois cœurs, docteur ? Mais oui, bien sûr. Vous avez celui qui est dans le thorax et vous en avez deux autres sur la plante des pieds. C'est vous qui les actionnez. Comment c'est moi ? Eh bien oui, parce que vous avez une semelle veineuse de lac veineux, de lacs veineux à ses épées. Il faut renvoyer tout ça vers le haut. Et comment vous allez renvoyer ? Eh bien, il faut appuyer. C'est pour ça que je ne suis pas favorable aux pantoufles, aux babouches. Vous avez compris ? Donc, il faut absolument que nous soyons conscients du fonctionnement de notre corps, de nos organes, de notre circulation. Et par exemple, quand vous voyez une personne âgée, eh bien, très souvent, elle est fatiguée. Pourquoi ? Parce que malheureusement, comme nous, médecins, nous avons trop peur de l'accident vasculaire cérébral et de ceci et de cela, eh bien, nous avons oublié que la tension artérielle, elle monte grosso modo d'un point tous les dix ans à partir de 55-60 ans. Et donc, à 70 ans, à 80 ans, à 90, vous aurez peut-être 15, 16 de tension. Il le faut pour votre cerveau. Car si, au lieu d'avoir 15 ou 16, vous avez 12 ou 13, vous êtes peut-être content, mais vous êtes crevé. Et si vous êtes fatigué, vous êtes déprimé. Et si vous êtes déprimé, cache-t-on ? Antidépresseur. Vous ne dormez pas. Somnifère, on pense à vous. Vous savez, c'est comme la publicité de L'Oréal. Mesdames, vous le valez bien. D'accord ? Bon. Tout ça, ce sont donc des notions qui ne sont pas compliquées. Mais ça veut dire que mon assiette, comment je vais la constituer ? Évidemment, il y a un petit déjeuner, il y a un repas de midi, un repas du soir, j'ai dit ça. C'est évident. Mais il va falloir forcer sur le végétal dès le petit déjeuner. Je le dis aux enfants, il y en a qui sont ici au premier rang. Qu'est-ce que tu prends un petit déjeuner ? Quelox ! Mais c'est la dernière des choses à prendre. Il faut que tu aies une pomme, il faut que tu aies une poire, il faut que tu aies un kiwi, il faut que tu aies une banane, peu importe ce que tu aimes, mais il faut des fruits frais de saison. Et il faut déjà avoir un bon fruit ou deux fruits s'ils sont petits et se régaler, bien les mastiquer et prendre son temps. Et puis, qu'est-ce qui est important encore ? Un œuf à la coque ! Ah bon ? Pas un œuf dur ? Est-ce que vous avez vu une poule pondre un œuf dur ? Vous m'amenez ? J'ai jamais vu ça. Parce que l'œuf dur, c'est pas bon, vous abîmez le jaune. Si vous avez l'œuf à la coque avec le jaune liquide ou l'œuf au plat avec le jaune liquide que vous prenez à la petite cuillère, il n'y a qu'un peu de sel, que c'est bon. Mais docteur, mon cholestérol, mais c'est du bon cholestérol. Qui c'est qui nous a dit que c'était du mauvais ? Ce sont les Américains qui nous ont dit ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ramassé toute la planète pour que nous prenions tous des hypocholestérolémiens. Vous n'en avez pas besoin, sauf ceux qui ont c'est une petite quantité de la population. Seulement les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous mettent taux de normal de cholestérol jusqu'à 2 grammes. Mais c'est pas vrai. C'est jusqu'à 3. Donc si vous avez 2,50, 2,60, 2,80, il le faut. Absolument. Bien sûr que si vous avez 5 ou 6 grammes, c'est que vous avez un problème de formation importante par votre foie. Il vous manque des ongiles. Ça, c'est une hypercholestérolémié familiale et vous avez besoin d'un médicament. Vous comprenez pourquoi je suis contre les abus médicamenteux. Nous ne sommes pas faits pour être sous médicaments. Aujourd'hui, un enfant qui est né, on commence par lui donner de la vitamine D. Mais attendez, vitamine D, mais l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il va prendre le soleil, il va prendre le bonheur. Alors évidemment, là nous sommes dans un inférieur un peu fermé, mais si nous vivons dans le noir, c'est sûr qu'il faudra absolument que nous recevions la vitamine D, mais sinon c'est pas la peine. J'étais il n'y a pas très longtemps au Maroc, un congrès, que de femmes. Donc une femme pose la question, docteur, que pensez-vous de la vitamine D ? Je dis, qui c'est qui prend la vitamine D ici ? Toutes les mains se lèvent. Bon, c'est incroyable. Elles sont toutes bronzées comme des chaises. Au Maroc, il fait soleil le jour et la nuit. Bon, je dis, mais qui c'est qui est fatigué ? Elles ont toutes levé la main. Pourquoi elles sont fatiguées ? Parce qu'elles ont un foie qui stocke de la vitamine D en excès. La bonne vitamine D, vous la fabriquez sous la peau. Grâce au soleil, c'est merveilleusement organisé, notre organisme. Et pourquoi vous ne le sauriez pas ? Pourquoi vous n'auriez pas le droit de le savoir ? Et si moi, je le sais, je dois vous le faire savoir. Vous n'avez pas besoin de vitamine D, sauf si, effectivement, vous vivez enfermé chez vous. Et quand j'ai dit qu'au Maroc, la seule indication de vitamine D, c'était la burqa, elles ont applaudi. Elles m'ont dit, dites-le partout. Mais bien sûr, c'est aberrant sur le plan simplement de la santé, ça n'a pas de sens. Donc, vous allez mettre des fruits dès les petits déjeuners, vous allez en mettre dans la journée. Mais docteur, les fruits, il faut les prendre à quelle heure ? Le chrono, je le mets à quelle heure ? Mon téléphone portable pour qu'il sonne et qu'il me rappelle quand est-ce que je... Mais ça n'a aucun sens. Prenez-le quand ça vous va bien. Ça peut être avant le repas, au milieu du repas, à la fin du repas, dans l'après-midi. Ça m'est égal. L'important, c'est d'en consommer quatre à six par jour. Plus vous avancez, plus il faut en consommer. Une femme récemment me disait dans une conférence, docteur, moi, vous savez, toutes les semaines, trois fois par semaine, je fais à mon mari avec beaucoup d'amour une petite pomme au four. Je dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Ah ! Mais vous tuez la pomme ! Et le mari est la pomme ! Pourquoi ? Parce que vous abimez les fibres, parce que vous foutez en l'air les vitamines, parce que vous ne lui donnez que du sucre. Et avec ce sucre, qu'est-ce qu'il va faire ? Du gras. Ah ah ! Si vous allez à Paris quand vous êtes fatigué, c'est assez amusant parce que mes collègues parisiens, vous savez, ils ont, eux, des nœuds papillons. Et puis, ils parlent pointus, n'est-ce pas ? Moi, j'ai l'accent du midi, vous avez bien compris. Bon. Et donc, quand vous allez voir l'hépatologue, le médecin généraliste, vous dit, j'allais voir un hépatologue, bon. Alors, l'hépatologue, il vous dit, madame, monsieur, vous avez une épétopétiste théatosique. Vous n'avez rien compris, quoi. Bon. Dans le midi, les gens, ils disent, c'est quoi ? Ben, c'est le foie gras. Ah bon ? Ben oui, vous avez un foie gras. Je me souviens un jour d'un homme et de son épouse. Je tranquillise son épouse qui était inquiète pour sa santé. Elle me dit, est-ce que vous pouvez voir le dossier de mon mari ? Avec plaisir, madame. Montrez-moi. Alors, je vois le dossier et puis je dis, qu'est-ce qu'il se parle ? Oh ben, il se lève quatre fois la nuit. Le monsieur. Non, deux fois. Bon, vous voyez, on voit tout de suite que ça chauffe dans la famille, n'est-ce pas ? Bon. Alors, très bien, je regarde. Hé, monsieur, vous avez une belle prostate. 100 cm3, hein. Elle me dit, n'est-ce pas ? Je dis, oui, mais c'est la prostate du veau. Ah. Je continue. Parce que la prostate normale de l'homme, c'est la balle de golf. Ce n'est pas le pamplemousse. Vous êtes dans le canal et à ce moment-là, vous êtes obligés de vous lever. Vous n'arrivez pas à évacuer correctement votre vessie. Mais d'où ça vient, tout ça ? Pourquoi nous voyons 70 000 nouveaux cas de cancer prostatique par an en France ? C'est pas compliqué. Vous avez le tabac qui n'est pas bon du tout. Pas du tout. Vous avez une alimentation en particulier qui prend et qui consomme trop de facteurs de croissance. C'est quoi, docteur, les facteurs de croissance ? Les facteurs de croissance, vous les avez dans le produit laitier de la vache pour la croissance de son petit qui s'appelle le veau. Mais c'est pas le petit carim ou la petite Julie. Le petit carim ou la petite Julie prend quoi ? 5 kg en une année. Et le veau, on comprend combien ? Quasiment un par jour. 365 dans l'année. Donc, il est normal que dans le lait de sa mère, il y ait 4 fois plus de calcium que dans le lait d'une maman pour son bébé et qu'il y ait des facteurs de croissance pour la croissance de cet animal qui est un animal important. Donc, les produits laitiers de vache, je ne suis pas contre, mais je dis attention aux excès. vous avez 24 milliards de litres de lait aujourd'hui en France. Il faut les faire consommer par les trous de nez, les oreilles en suppositoire de toutes les façons. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? On vous en fait une publicité d'enfer et on vous fait passer tel ou tel toubib en blouse blanche qui, évidemment, est plus ou moins orienté dans son discours et qui va vous dire qu'il vous en faut trois par jour sinon vous allez vous décomposer en poussière. De toute façon, c'est sûr que vous partirez en poussière mais vous avez le temps. Sachez que le meilleur de tous les calcium, il n'est pas d'origine animale. Je ne mets pas la maman dedans bien que nous soyons des mammifères. Le bon calcium de la maman dans son lait est excellent pour son bébé, c'est une évidence, mais le quatre fois trop de calcium, pas bon. Tellement qu'aujourd'hui, on vous dit dans les produits laitiers, on va supprimer les protéines. On va même faire un lait délactosé. Attendez, un lait sans lactose, c'est un homme sans testicule. Ça ne marche pas, ça. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que nous avons aujourd'hui une connaissance qui doit circuler dans la population et qui commence à circuler. C'est pour ça que tant de gens me regardent ou me lisent sur les YouTube tout à fait gratuitement. Je voyais récemment une de mes surveillantes à l'hôpital, elle arrive le matin, je voyais les dossiers des malades et puis devant mes infirmières, elle me dit « Monsieur, j'ai passé la nuit avec vous. » Ah bon ? J'ai déjà aucun souvenir comment vous avez fait. Elle me dit « Je me suis mis dans son lit, j'ai pris mon iPad et pop, je vous ai trouvé. » Et alors, j'ai fait un petit regard enveloppant, je me suis dit « Elle a bien fait de lire et de regarder la vidéo » parce que je lui expliquais qu'il fallait tout ça réduire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le gras, le tissu gras dans notre corps, il n'est pas bon pour notre santé. Il est même cancérigène. Une de mes collègues de l'Inserm à Toulouse a démontré, messieurs, que le gras que nous avons dans le bas-ventre là-bas, au fond, tout autour de la prostate, il induit tout simplement le cancer sur les cellules de la prostate. 70 000 nouveaux caparons, 10 000 morts. Vous vous rendez compte si nous perdions tant de soldats ? Alors que le problème, c'est qu'un cancer de la prostate à un âge très avancé, c'est banal. au-delà de 80-85 ans, c'est une forme de vieillissement naturel. Et si nous avons 100 hommes qui meurent, admettons, à 100 ans et un jour, vous vérifiez la prostate au microscope, il y a toutes des cellules cancéreuses, mais ils ne sont pas morts de cela. Au niveau du sein, nous avons actuellement pas loin de 56 000, 57 000 nouveaux cas, 1 000 cas de plus par année de cancer du sein. Nous perdons 11 500 femmes par an. C'est aberrant tout ça. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas nous expliquer quels sont les éléments de la prévention. Je ne supporte pas le mot régime. C'est un mot qui est très mauvais. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans les facultés de médecine, je connais bien mes collègues qui donnent l'enseignement, ils vous disent je vous donne le régime du goûteux, de l'hypertension, du diabétique, de ci, de ça. Le malade, il n'arrive pas à suivre. Il suit pendant quelques mois et puis ça ne tient pas. Docteur, donnez-moi un médicament, je ne peux pas suivre. Ce qu'il faut, c'est apprendre aux gens à manger mieux et meilleur. à manger mieux et meilleur, c'est une autre façon d'exprimer les choses. C'est-à-dire, vous prenez du Coca-Cola, Coca-Cola, il y a beaucoup mieux. Gardez-en une bouteille pour déboucher vos tuyauteries à la maison. Ça, c'est sûr que ça sera utile. Vous voyez ? Bon. Mais par contre, ce que je peux vous aider, c'est à prendre un ballon de vin. Bien sûr que si vous attendez un bébé, ce n'est pas le moment de prendre un ballon de vin à chaque repas. Mais un ballon de vin, ça n'a jamais donné le cancer dans la mesure où un ballon n'est pas un litron. Vous comprenez ? Bon. Donc, il faut comprendre que dans nos boissons et dans notre alimentation, il y a absolument tout ce qu'il faut pour développer mon système immunitaire. Et ce système immunitaire, il est fait de milliards de cellules. Si je regarde, par exemple, dans mon foie, dans mon foie, j'ai 25 fois plus de cellules pour protéger mon foie que de cellules qui font le boulot de fabriquer telle ou telle albumine, telle ou telle protéine qui va transporter le fer ou autre dans mon corps. J'ai énormément dans mon cerveau, énormément dans mon cerveau de cellules qui sont là pour protéger les neurones et que ça fonctionne bien. Regardez. Imaginons que je dis à mon bras d'attraper le verre qui est devant moi. Je n'ai pas fini de le dire que je l'ai dans la main. Imaginons maintenant que je dis à mon bras attrape le verre qui est devant moi. Et alors, attrape le verre. Il ne fait pas le travail. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, vous avez une interruption de la fibre nerveuse. Alors, pas d'une seule fibre nerveuse, vous avez bien compris. Nous avons beaucoup de nerfs pour notre bras, avant-bras, poignets, doigts, etc. Qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques ? C'est une maladie auto-immune. Et cette maladie auto-immune, d'où vient-elle ? Elle vient des mauvaises habitudes alimentaires que nous prenons et en particulier des excès calciques animaux. Calciques animaux. Pourquoi ? Des publications récentes scandinaves et américaines ont démontré que le calcium d'origine animale était un interrupteur de la fibre nerveuse. Imaginons que j'ai l'interrupteur là de cette salle, j'appuie sur l'interrupteur et je l'éteins. Vous me direz, vous réappuyez, vous allumez. D'accord. Mais un interrupteur de la fibre nerveuse, c'est quoi ? C'est tout simplement quelque chose qui abîme ce qui est autour de l'axe nerveux et vous avez un électricien quand il a son fil jaune, son fil bleu et son fil rouge, vous voyez ça très bien, il sait les unir les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est le jaune, le rouge ou le bleu qui est autour ? C'est ce qui permet justement au courant de passer dans le bon sens. C'est la même chose. Nous avons autour de nos axes nerveux de la myéline et la myéline, c'est tout simplement un produit gras de qualité, lequel ? Acide gras essentiel. Où le trouve-t-on, docteur ? Dans les poissons et dans les fruits de mer. Ah oui, mais docteur, la mer est polluée. D'accord. Mais moi, je vais vous aider non pas à dépolluer la mer, ça, je ne suis pas capable, mais à dépolluer votre poisson par la cuisson à la vapeur douce. C'est le sauna. Vous allez faire subir à votre viande, à vos patates, à vos carottes, à votre poisson, vous allez lui faire subir une cuisson à la vapeur douce qui ne dépasse pas 95 degrés et l'eau propre que vous avez mis au départ dans votre cuivappeur, quand vous avez fait cuire votre poulet, votre poisson ou tout ce que vous voudrez, vous regardez, ça ne sent pas bon. Pourquoi ? Ça ne sent pas bon exactement comme nous transpirons quand nous allons au hamam. Nous éliminons les pesticides de l'environnement. Ces pesticides de l'environnement, ils sont malheureusement beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Regardez ce qui s'est passé avec le glyphosate. Les Allemands, c'est Monsanto, Monsanto, Bayer, tout ça, c'est la même maison. Donc, l'objectif, c'est que ça doit, je ne sais pas de quelle façon, être efficace au niveau politique. Et donc, ils ont accepté de poursuivre. La France n'a pas pu dire que vous en mangerez encore pendant trois ans alors qu'on sait que c'est toxique. Mais nous n'avons pas besoin d'un remplaçant du glyphosate. Nous n'avons besoin de rien du tout. Regardez un champ de blé. Un champ de blé, aujourd'hui, de Monsanto, il vous arrive aux genoux. Les champs de blé d'autrefois, quand nous étions enfants, ils nous arrivaient aux épaules. Eh bien, les champs de blé, je vous le dis, je vous assure, ils vont repartir aux épaules. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience du grand public là-dessus qui est en train de dire d'une part à son boulanger, à sa boulangère, Madame, je veux du pain issu des semences anciennes, c'est-à-dire des graines de froment qui sont venues de ces semences anciennes qui n'ont pas subi ce qu'on appelle le gène du nanisme et le gène du nanisme, c'est pour raccourcir la tige de blé. Pourquoi ? Parce que l'ingénieur est allé voir le paysan et il a dit au paysan que tu es paysan, toi, moi, je suis ingénieur, quand tu as trois pièces, tout ce que tu veux, je suis sorti de telle école, je vais t'expliquer, montre-moi ton champ. Ah, ton champ, c'est ça, mais il y a une haie là-bas. Il faut que tu la vires, tu auras un champ plus grand. Ah oui, mais Maé, c'est mon arrière aïeul du temps de Napoléon, je ne sais pas lequel, qui avait mis ça pour éviter que le champ ne verse, n'est-ce pas, à cause du vent et qui était très bien orienté. Non, 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 c'est fini, tout ça, enlève-moi tout ça, tu vas voir, tu vas voir un champ, une récolte, tu vas te mettre à genoux devant moi après. Bon, première récolte. Allô, monsieur Djanier ? Ah, formidable. Tu vois, je te l'avais dit, tu as bien fait de m'écouter. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, le paysan ? Il est allé couper les magnifiques, tout simplement, grains, épis de blé qu'il a pu trouver pour les ressemer. Et puis, l'année d'après, ça ne va pas. La récolte, c'est la moitié. Allô, monsieur l'ingénieur, il y a un problème. Mais tu vois bien que tu es un paysan, tu ne m'as pas écouté. Il faut que tu me rachètes la semence tous les ans. Vous comprenez le système ? Voilà comment ça fonctionne. Eh bien ça, il faut que le grand public le sache. Et il le sait de plus en plus. C'est pour ça que dans les conférences, ça gêne certaines personnes, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Les gens sont parfaitement capables de comprendre. Vous avez le même nombre de neurones que moi. La différence, c'est que vous, vous avez tel ou tel métier où je ne suis pas compétent et que moi, j'ai un autre métier et que je suis là pour transmettre. C'est ça, mon objectif. C'est de transmettre et je sais que quand vous avez pigé, vous allez transmettre. Il y a des enfants qui sont là, il y a des petits-enfants, ils écoutent, croyez-moi. Après, ils vont dire, papa, ta pomme d'Adam, elle n'a bougé que 10 fois. Ça veut dire que tu n'as pas mastiqué 20 fois. Le docteur, il a dit que tu devais mastiquer 20 fois. Les enfants le savent. Papa, au petit-déjeuner, tu ne m'as pas mis un fruit, tu m'as mis du Kellogg's, il a dit que ça ne valait que dalle. Le Nutella, il faut le laisser tout simplement là-bas, le Nutella, aux Italiens. Ça leur va très bien. Ça ne veut pas dire que le chocolat, ce n'est pas bon. Mais ça veut dire qu'il y a de l'huile de palme. Et l'huile de palme, désolé, ce n'est pas bon pour notre santé. Vous comprenez ? Donc, il faut arroser nos salades avec quoi ? Avec de l'huile d'olive de chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller, j'aime bien la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc. Mais nous avons de la très bonne huile d'olive chez nous. Pourquoi nous sommes obligés de voir, par exemple, des tomates d'Espagne qui vont en Hollande et des tomates de Hollande qui descendent en Espagne ? On est où là ? Qu'est-ce que c'est cette incohérence ? Nous avons perdu les boussoles du bon sens. Nous pouvons manger mieux et meilleur et ce n'est pas si difficile que ça. Alors, vous allez me dire et les protéines, docteur ? Est-ce que je peux prendre quand même un petit peu de charolet ? Mais bien sûr, mais pas tous les jours. Savez-vous que le jambon, quand même, c'est la fesse du cochon ? Ah oui, mais la dame me dit mais vous savez, le repas avec mon mari, le soir, on ne mange pratiquement pas. Pourtant, elle pèse un quintal, mais elle ne mange pas. Alors, elle ne mange pas, mais quand vous demandez parlez-moi un peu de votre menu, elle vous dit on a pris à mon mari une petite salade et puis on a pris une petite soupe et puis après, on a pris une petite tranche de jambon. Oui, mais les tranches de jambon, ça se vend par trois. Ça ne se divise pas par deux, trois. Donc, vous faites trois madames et trois messieurs, vous comprenez ? Bon, ça, c'est excessif, c'est abusif. Et sur le problème des produits laitiers, les produits laitiers, vous avez quoi ? Les produits laitiers végétaux, les produits laitiers animaux. Je mets à part la maman, ce n'est pas un animal. Bon, vous avez la vache, vous avez la chèvre, vous avez la brebis. Et récemment à Paris, une dame a levé la main, vous avez oublié la chamelle. Elle était au Cirque Pender. Bon, normal. Bon, alors, je lui dis, écoutez madame, ce n'est pas compliqué. Autrefois, nos mamans faisaient bouillir les laits. Les plus anciens d'entre vous qui sont ici s'en souviennent. On faisait bouillir le lait quand on allait chercher à la ferme et il y avait la crème épaisse. On faisait de bonnes choses avec. Mais nos mamans, elles étaient géniales sans le savoir. D'abord, ce qu'elles voulaient, c'est que nous ayons un lait de qualité qui soit stérile. Ça, c'est vrai, en le faisant bouillir, ça l'était. Mais ce qu'elles ne savaient pas et que nous savons aujourd'hui, c'est qu'en faisant bouillir le lait qui prend un certain temps, ce n'est pas une petite minute ou quelques secondes, elles détruisaient les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, ce sont des molécules puissantes, très puissantes, avec ce qu'on appelle des ponts d'issulfure. Un pont d'issulfure, c'est une molécule de soufre, une autre molécule de soufre, vous les réunissez, ça fait un pont. Eh bien, vous avez trois types de facteurs de croissance. Un, pour la périphérie de l'animal qu'on appelle épidermal grove facteur. Il y en a aussi dans le lait de la maman pour son bébé humain. Mais quand vous caressez les fesses d'un bébé et les fesses d'un veau, ce n'est pas la même consistance. Vous comprenez ? Il y a beaucoup plus d'épidermal grove facteur dans le lait de la vache pour son petit que dans celui de la maman. Et ce n'est pas tout à fait la même formule. D'autre part, vous avez l'insuline grove facteur, facteur de croissance insulinique. Insuline, ça vous rappelle pancréas, c'est l'intérieur de l'organisme. Et là aussi, vous avez des ponts d'issulfure qu'il faut faire sauter pour que nous ne les consommions pas. Et enfin, vous avez le TGF, transforming grove facteur, qui lui transforme muscles, articulations. Ça donne un animal avec un squelette extrêmement solide, musclé, tendineux, osseux. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Or, en cancérologie, je connais malheureusement trop le problème, à savoir que quels sont les nouveaux traitements d'aujourd'hui ? Ce sont des anticorps monoclonaux qui ne sont que des molécules anti-facteurs de croissance. Vous entendez ? Anti-facteurs de croissance. Nous avons une tumeur très particulière et qui est magnifique à expliquer, très simple à comprendre, que nous pouvons voir se développer, par exemple, dans notre estomac. Et souvent, elle se cache la coquine dans une partie de l'estomac que nous voyons difficilement, qui ne nous gêne pas trop pour nous alimenter au départ. Et donc, elle prend du volume. Elle peut avoir un volume qui monte au volume d'une orange ou d'un pamplemousse. Ça s'appelle GIST, gastro-intestinal-stromal-tumeur. Peu importe le nom. Autrefois, quand un patient avait cela, un homme ou une femme, c'était un an et demi de vie, on ne pouvait rien faire. On pouvait opérer, on pouvait faire tous les rayons de la Terre, tous les chimiothérapiens, ça ne marchait pas. Et puis, les grands spécialistes et les grands chercheurs, ils ont trouvé l'anticorps monoclonal spécifique de cette tumeur. Vous donnez un comprimé par jour pendant six mois à un patient porteur de cette tumeur de la grosseur d'un pamplemousse, six mois plus tard, vous avez la grosseur d'une cacahuète. Et vous faites une opération pour enlever la zone. Nous guérissons ces personnes aujourd'hui. Voyez-vous ? Nous les guérissons. Et nous donnons tout simplement des antifacteurs de croissance. Alors, question, est-ce que vous, vous avez envie de prendre des antifacteurs de croissance ? Réponse non. Donc, comment allez-vous prendre des facteurs de croissance ? Petit animal, ça veut dire chèvre et brebis, car le chevreau n'est pas un veau, car l'agneau n'est pas un veau. Donc, les facteurs de croissance dans le lait des petits animaux, pas de problème. Alors, il y a une autre chose aussi, on m'a accusé d'être contre les yaourts. Je ne suis pas contre les yaourts puisque je les prescris, mais un jour précis dans la vie, la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas contre, mais c'est un grand jour. En plus, le jour où ma femme offre un yaïa, je sais que je me casse le lendemain. Donc, je ne suis pas pressé. Pourquoi ? Parce que vous ne mastiquez pas. Quand l'enfant n'a pas de dents, tout à fait d'accord, allez vers yaourt de chèvre ou yaourt de brebis. Mais, il n'est pas logique que nous soyons des mammifères adultes en train de consommer des produits laitiers, liquides. Et l'objectif, c'est que nous en consommions et que nous en consommions. Si c'est bon pour la santé, je vous dis feu vert. Or, ce n'est pas ça qui va vous réduire, madame, votre ostéoporose. Vous avez 45 ans, 48 ans. Oh là là, madame, 48 ans déjà ? Ça se voit. On vous fout une bouffée de chaleur. L'objectif, c'est que vous ayez un traitement hormonal substitutif pour Bayer, laboratoire Bayer. D'accord ? Bon. Ensuite, on vous dit, madame, vous avez 48, 50 ans. Vous n'avez pas un peu mal au dos ? C'est sûr. Il faut faire une ostéodensitométrie. Vous devez avoir des fractures invisibles. J'ai des collègues qui sont rhumatologues. Je leur dis, toi, tu es vachement spirituel parce que tu vois l'invisible. Comment fais-tu pour voir des fractures invisibles ? Moi, je ne comprends pas ça. Eh bien, si tu fais une ostéodensitométrie. Alors, l'ostéodensitométrie, on vous rend une grande feuille de papier. Vous avez du vert. Tout le monde va bien, mais il n'y a personne. Puis, vous avez du jaune, vous avez de l'oranger, vous avez du rouge. Et d'une manière générale, l'ocytométrie prescrite par le médecin généraliste, elle se retrouve entre l'orange et le rouge. N'est-ce pas ? Et puis, en bas, il est écrit petite ostéopénie ou ostéopénie débitante. Récemment, dans le sud, une femme me dit, mais docteur, qui vient faire le pénis là-dedans ? Non, madame, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça le problème. Ostéopénie, en grec, ça veut dire os et pénis, ça veut dire diminution de lossification de votre squelette. Mais pourquoi, quand on fait cet examen, pourquoi a-t-on toujours un résultat négatif ? Parce que le paramétrage de cet examen, il est fait sur un squelette de 20 ans. On vous en avait 48, 50, 60 ou 70. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas la même ossification qu'à 20 ans. On est en train de nous raconter une salade dans le but de nous faire prendre un comprimé ou une injection intramusculaire ou intraveineuse pour, soi-disant, éviter une ostéoporose qui est un médicament dangereux puisqu'on vous oblige à passer d'abord chez le dentiste pour faire un panorama, c'est-à-dire une radiographie de votre maxillaire inférieur et supérieur pour voir s'il n'y a pas une anomalie dentaire car si vous prenez ce médicament, il y a une complication qu'on ne comprend pas, c'est que vous risquez de faire une ostéonécrose du maxillaire tellement douloureuse qu'il y a un seul traitement qui s'appelle la morphine. Je suis totalement opposé à ce genre de médicament qui est utile en cancérologie. Attention, quand il y a un problème de métastase osseuse de cancer des os, c'est un médicament mais le laboratoire, il veut étendre, voyez-vous, les indications. À partir du moment où vous étendez les indications, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous risquez de rendre malade les gens parce que les médicaments ont des effets indésirables et ils sont nombreux. Donc, à partir du moment où vous allez comprendre véritablement que c'est dans votre assiette que se situe le démarrage de votre santé, qu'il ne faut pas se gaver, comment se gave-t-on ? C'est très simple. Vous mastiquez trop vite ou pas assez. Vous envoyez dans votre estomac et à ce moment-là, c'est votre estomac qui vous dit « j'en peux plus ». Vous faites la sieste, vous avez des douleurs parce que vous êtes gêné pour la digestion, etc. Mais si vous mastiquez correctement, la satiété va venir. La satiété, c'est quoi ? C'est ce qui est le goût, ce qui est la salivation et qui remonte vers une zone très précise de notre cerveau qui s'appelle, peu importe, c'est un noyau qui s'appelle l'hypothalamus qui dit « c'est bon, je suis content, j'ai bien mangé, merci à l'agriculteur biologique. » Le premier acteur de votre santé, ce n'est pas moi le médecin, c'est l'agriculteur. C'est pour ça qu'il faut les valoriser. Parce que l'agriculteur, quand il me donne des produits de qualité à consommer, il permet la santé. Je ne dis pas qu'il faut rembourser les pommes, les poires, etc. Mais l'assurance maladie est en déficit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on rembourse tous les médicaments et OK, il faut le faire, mais on rembourse abusivement des médicaments qui sont prescrits abusivement. Prenons un simple... Vous avez des campagnes de publicité actuellement sur la vaccination contre la grippe. Je ne suis pas opposé. Moi, on me l'offre. Je refuse. Je n'en ai pas besoin. Je l'offre à un réfugié qui peut en avoir besoin. Vous avez des vaccins contre la grippe qui sont de deux natures, soit trivalents, soit catétravalents. Qu'est-ce que c'est le trivalent ? Le trivalent, c'est contre trois virus de la grippe qui sont des années précédentes parce que le virus d'aujourd'hui, c'est le cousin ou la cousine de celui de l'année dernière. Celui qui est trivalent, il vaut 5,10 euros. On vous conseille le tétravalent. Il vaut le double. Aucune preuve scientifique que le tétravalent est supérieur au trivalent. Aucune preuve scientifique. Aucune. Par contre, sur la publicité, vous verrez quelque chose d'intéressant. Il est écrit sans aluminium. Tiens, tiens. Pourquoi on en fait la publicité ? Si vous regardez également les vaccins vétérinaires sans aluminium. Tiens, tiens. Et pourquoi pour nos enfants dans la nouvelle loi ? Et je ne suis pas contre la loi. Je suis contre le fait que sur les 11 vaccins qui sont obligatoires, on vaccine l'enfant à deux mois alors qu'il n'en a pas encore besoin s'il est allié par sa maman, premièrement. Et que deuxièmement, sur les 11 vaccins, il y en a 8 qui ont de l'aluminium et que l'aluminium, je l'ai démontré au Conseil national de l'Ordre des médecins, la dose, écoutez-moi bien, elle est 7 à 17 fois la dose toxique en fonction des produits qui sont utilisés. Dose toxique par rapport à ce que dit la FDA, la Food and Drug Administration d'une part et d'autre part l'Organisation mondiale de la santé. Comment cela se fait-il ? Ben oui, il y a des erreurs parce qu'on a ajouté adjuvant, ajouté cet aluminium pour stimuler un système immunitaire qui n'est pas prêt. Avant, c'était 18 mois, il n'y avait pas besoin d'adjuvant. Donc 18, 14, 12, etc., vous descendez à 2 mois et maintenant, on va commencer à vacciner presque pendant la grossesse alors qu'on n'a aucun recul sur ce sujet. Donc, vous voyez, considérez bien que quand vous entendez le transhumanisme, et je ne suis pas opposé à toutes les technologies modernes, mais nous faire croire que nous allons vivre 500 ans, j'ai donné rendez-vous récemment à un ancien ministre philosophe qui m'a dit qu'il vivrait 500 ans. J'ai donné rendez-vous mais plutôt dans l'au-delà. Mais je ne lui ai pas dit dans l'au-delà parce que lui, il pense qu'on a à peu près le même âge que lui et moi, on se retrouvera là ici dans 500 ans. D'accord ? Il pense qu'en avançant en âge, on va rajeunir. Pourquoi pas ? Ce sont des concepts intéressants, ça fait passer des émissions de télévision qui sont intéressantes. Et pourquoi pas ? Moi, j'aime bien discuter de ces choses-là avec mes collègues Laurent Alexandre et autres. Mais bon, il ne faut pas non plus nous faire trop rêver. On nous fait croire qu'on va avoir un vaccin qui évitera tout. Et le sida, et la grippe, et la typhoïde et le cancer et ceci et cela. D'accord ? Mais pour l'instant, ça, c'est un rêve. D'accord ? On peut rêver, mais on ne l'a pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va vous vacciner, vous n'avez plus besoin de changer vos comportements. Or, la santé est liée à des comportements. Ce que je respire, tabac, ce n'est pas bon. Ce que je mange, il faut faire attention à ce que je mange. La façon dont je me bouge, si vous restez des heures le cul dans le fauteuil et regardez la télé, vous allez faire de l'ostéoporose, il n'y a aucun doute. Vous allez vous décalcifier ? Bien sûr, il faut se bouger. Nous avons des muscles, biceps, quadriceps, triceps, des mollets, tout ça, c'est fait pour bosser. Ah, docteur, je vais à mon boulot à pied. Et alors, c'est loin ? Ah, c'est très plat. C'est très plat. Surtout pas d'effort. Mais non, c'est une erreur. C'est l'effort intelligent, c'est l'effort utile pour la santé. Et plus nous avançons en âge, plus nous avons besoin d'en faire parce que le gars, il vous dit, ah, vous savez, j'étais rubymane. Oui, d'accord, mais il avait 30 ans quand il était rubymane. À 70, il vous pèse un quintal et demi, vous comprenez ? Voilà. Donc, ça, ça ne peut pas coller. Alors, ce n'est pas si difficile que ça. Je ne suis pas en train de vous donner des recettes. Je ne vais pas vous dire, moi, mon petit déjeuner, il change. Ça peut être avec du cacao sans lait ou bien du café ou bien du thym, du romarin, du thé. Je change. Pourquoi ? Parce que je veux que mes goûts changent. Et je sais que les premiers signes de la maladie de l'Alzheimer et du Parkinson, quels sont-ils ? Pour le Parkinson, ce n'est pas que ça. Pour l'Alzheimer, ce n'est pas, je ne sais plus où j'ai mis les clés ou mes lunettes. C'est la perte progressive du goût et de l'odorat. Quand vous commencez à ne plus bien sentir la qualité d'un aliment, attention. Ça veut dire qu'il faut le garder dans le palais des saveurs, que le bon verre de vin de Provence ou d'ailleurs, il faut qu'il passe de la joue droite à la joue gauche, du palais haut au palais bas et le produit, le fruit, etc., il faut bien le mastiquer pour bien le goûter et qu'avant, quand vous prenez un carré de chocolat, première chose à faire, c'est de sentir. Si ça ne sent pas le chocolat, c'est que soit ce n'est pas du bon, soit c'est vous qui avez un début en route vers Alzheimer et Parkinson. On a pratiquement un million de personnes atteintes aujourd'hui, mais on ne leur dit pas ce qu'il faut faire. Or, on peut réduire l'évolution d'une maladie comme celle-là en changeant les habitudes alimentaires dans les maisons de retraite, un oeuf à la coque tous les jours, un carré de chocolat matin et soir, du miel de nos abeilles et des produits de la ruche, de la propolis pour stimuler l'immunité quand on a des petites brûlures au niveau de l'ésophage pour éviter des antibiotiques, pour éviter le tubologue. Vous voyez ce que je veux dire ? Tubologue, on vous descend un tube, un tube par en haut, un tube par en bas, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour rejoindre. Vous voyez ? Non, mais tout ça, je ne suis pas contre, encore une fois, mais pas d'abus. Méfions-nous de cela. Cancer de la prostate, récemment, je voyais un monsieur qui avait un cancer de la prostate complètement affolé parce qu'on lui dit, l'un lui dit, il faut enlever la prostate, un autre lui dit, non, vous ne la faites pas enlever, un autre lui dit, on va vous faire du fris, du froid, du froid, un autre, on va vous faire du chaud. Mais non, il n'y a plus besoin d'opérer le cancer de la prostate, il faut faire le soleil sur la prostate. Non, ce n'est pas la lune sur la prostate, attention, sur le soleil, n'est-ce pas ? Non, c'est simplement une radiothérapie très bien ciblée. Je suis chirurgien, j'ai des collègues radiothérapeutes qui sont d'une précision extrême, aujourd'hui, d'une efficacité fantastique. Et vous n'avez pas besoin d'opérer la prostate et de l'enlever. Vous voyez, ce sont des choses importantes à savoir. Quand vous voyez des tumeurs cérébrales, aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de jeunes femmes atteintes de cancer du sein, d'hommes ou de femmes jeunes atteintes de cancer du côlon ou du rectum, parfois avec une découverte déjà avec des méta-sensépatiques, mais vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Et quand vous observez, quand vous interrogez les gens sur leurs moyens, la façon de vivre, de s'alimenter, de dormir, leur stress au travail, leur stress familial, etc., vous retrouvez des causes. Ce n'est pas une cause. Autrefois, la tuberculose, c'était le bacille de corps. Bon, OK. 1870, c'était sous Napoléon III, on a créé les sanatoriums. Un siècle plus tard, 1970, on les a fermés. On a guéri la tuberculose. Elle est en train de revenir. Attention, elle est en train de revenir. Bon, si nous regardons aujourd'hui les centres anticancéreux, les instituts du cancer, eh bien, on les a créés sous De Gaulle en 1945. Est-ce qu'on va les fermer un siècle plus tard, en 2045 ? Je pense qu'en 2045, si nous sommes raisonnables, nous guérirons le cancer. On n'aura pas fermé les centres anticancéreux. Mais ce que nous guérissons aujourd'hui, c'est que nous les voyons arriver suffisamment tôt, au stade 0, au stade 1, au stade 2. On les voit assez tôt, on a tout ce qu'il faut pour soigner, pour guérir. Ce que nous ne guérissons pas, c'est ce que nous voyons arriver à des stades tardifs, à des stades évolués. Donc, on peut imaginer que dans les années qui viennent, par la prévention, ceux que nous diagnostiquons aujourd'hui tôt, nous allons les faire passer dans la prévention, c'est-à-dire nous allons leur éviter. Et d'ailleurs, quand nous voyons les gens dans les centres anticancéreux, nous leur demandons de revenir. Pourquoi ? Nous devons leur expliquer que nous voulons simplement vérifier qu'ils écoutent les conseils que nous donnons pour ne pas faire de récidive. Mais pas leur mettre dans la tête je veux vous revoir parce que j'ai peur d'une récidive pour vous. Parce que là, vous leur foutez la trouille. Nous voulons simplement vérifier qu'ils suivent bien les conseils de la prévention. C'est ça, l'avenir de la médecine. C'est ça qu'il doit faire qu'il doit y avoir des ordonnances de prévention écrites, taper à la machine ou autre, ça m'est égal. de telle façon que les gens et qu'on puisse les aider à contrôler l'arrêt du tabagisme, le changement des habitudes alimentaires, le fait d'avoir une activité physique, le fait d'être moins stressé, moins angoissé, de réduire les médicaments. Vous avez 6 millions de femmes et d'hommes qui prennent du Lévothyrox. Il y en a peut-être un million qu'elles ont besoin. Le laboratoire, il veut que vous en preniez à vie. En réalité, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez du soja. Bon, le soja que vous avez dans notre pays ou en Occident, c'est pas le même soja que vous avez en Chine, en un autre pays ou au Japon. Là-bas, ils le font cuire très longtemps. Nous, c'est ultra haute température. Quelques secondes, 130 degrés. Vous ne détruisez pas les facteurs de croissance de la plante soja qui sont des phytoestrogènes à forte dose qui, chez la femme, vont risquer d'augmenter le risque de cancer du sein et chez l'homme, le risque de cancer de la prostate. Voilà. Et ça, on ne le redit pas. Seulement, il y a des publicités qui poussent à consommer. Donc, il vous faut à la fois avoir du discernement, essayer de véritablement savoir, poser des questions. Un médecin qui ne vous répond pas aux questions que vous posez, vous allez en voir un autre. Et c'est normal que vous vous aillez informer et la connaissance scientifique du grand public, aucun doute, elle monte. Plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et vous allez vous-même le vérifier par les questions que vous allez maintenant me poser. Merci beaucoup. Alors, il y a des micro-balladeurs, il faut faire attention, nous ne sommes pas en consultation, nous sommes en public. Donc, vous n'êtes pas là pour dire mon mari, il a ceci, ma femme, il a cela, mon petit, ceci ou cela. Si vous avez une question qui est personnelle, essayez de la présenter d'une manière qu'on n'a pas l'impression que c'est vous qui êtes, vous voyez, c'est une question pour tout le monde. Voilà, ça c'est très important de telle façon que nous soyons véritablement, nous nous respections bien les uns les autres. Allons-y. Aucune question n'est mauvaise. Toutes sont bonnes. Je vois une dame là. Troisième rang. Merci pour tous ces conseils très intéressants, professeur Joyeux. Moi, j'ai une question, je ne suis plus concernée par la vaccination parce que mes enfants sont grands, je suis grand-mère, mais je me pose quand même la question de voir qu'aujourd'hui, et même à l'époque où moi, mes enfants étaient à l'école, on nous oblige à vacciner nos enfants, sinon on ne les admet pas à l'école. Alors, quelle est la réponse pour des jeunes parents aujourd'hui qui ont leurs enfants en bas âge ? Vous avez tout à fait raison. Merci. Nous attendons avec mon épouse notre 18e, 17e petit enfant. Vous voyez ? Bon. Je peux vous dire que nos petits-enfants sont vaccinés, mais ils n'auront pas les 11 vaccins. Et vous non plus, vous ne les aurez pas, je ne parle pas de vous, mais vos petits-enfants, je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons lancer d'ici une semaine, on est en train de corriger au point à la virgule près, protégés par la justice, ça s'appelle les avocats, d'une manière très précise. Nous allons demander d'une manière extrêmement rigoureuse la suppression de l'aluminium de tous les vaccins. Vous entendez tout, T-O-U-S, tous les vaccins. Parce que les doses, les doses, nous les connaissons, nous savons quelle est la dose minimale. Et pour vous l'expliquer, pour ceux qui font un tout petit peu de mathématiques, c'est très simple. L'Organisation mondiale de la santé et la food and administration vous dit, l'aluminium, vous ne devez pas dépasser 1 milligramme par kilogramme de poids et par jour. 1 milligramme par kilogramme de poids et par jour. Attention, pris par voie orale, donc par voie digestive, n'est-ce pas ? Bon. Un enfant de 2 mois, il pèse 5 kilos. Plutôt moins que plus, mais 5 kilos. Ça veut dire que si cet enfant pèse 5 kilos et qu'il a 2 mois, il peut prendre 5 milligrammes d'aluminium par voie digestive. Pourquoi cette dose-là ? Parce que la science a démontré que quand vous prenez votre aluminium par voie digestive, il y a un risque de passage dans le sang par la barrière hémato-intestinale, hémato-le-sang, intestin-l'intestin, qui est entre 0,1 et 1%. Et il ne faut pas que ça dépasse 1%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends la barre haute, le 1% des 5 milligrammes que je donne par voie orale à ce bébé, il ne doit pas y avoir de passage qui dépasse 0,05 milligrammes. C'est clair. La dose qu'on lui donne avec un seul vaccin, dès la première dose hexavalente, c'est déjà 0,60 à 0,82. Donc, ce n'est pas possible. Je l'ai expliqué très clairement à la conseillère d'État quand je suis passé devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre national, où tout le monde m'avait radié avant même d'être jugé. Les médias, tous, j'en ai pris plein la tête. Mais je reste joyeux 24 heures sous 24. Croyez-moi. C'est ce que j'ai dit à la présidente du Conseil d'État qui était là pour présider et à mes collègues. J'aurais dit, écoutez bien, je leur ai fait la démonstration. Ils ont lu toutes les pièces que je leur ai données et le jugement a été extrêmement clair. Un, j'ai le droit de parole. Et deux, je n'ai jamais été contre les vaccins. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais être très clair. Le conseil, le président du Conseil national de l'Ordre, il n'a pas supporté le jugement de sa propre chambre disciplinaire. De sa propre chambre disciplinaire. Il se pourvoit en cassation pour casser le jugement. Eh bien, si la loi le permet, pas de problème. On verra. On verra ce qui va se passer. Je ne peux pas le savoir parce que pour l'instant, ce sont les avocats qui travaillent entre eux. Je n'en sais rien, donc je n'ai pas la réponse. Mais c'est vous dire que tout ça, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, il y a des pressions considérables. Je les connais, ces pressions, sur le bout des doigts, pas du petit doigt, de tous les doigts. Et ces pressions, ce sont des pressions d'ordre économique. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à un mariage, comme vous tous, d'un neveu. Et là, on me présente un des patrons d'un grand laboratoire français dont je ne peux pas citer le nom. Il vient vers moi, mais il s'occupe des vaccins. Il vient vers moi avec une bouteille, avec un verre de champagne à la main, et moi, j'en avais aussi. Et il me fait ça, comme si j'allais l'agresser. Il me présente qui il est. Je lui dis, écoutez, je suis très content de vous rencontrer, mais on pourrait parler, asseyons-nous, prenons ce petit verre de champagne. Et dites-moi, aux Philippines, il y a eu un problème. Il me dit, n'en parlez pas. Oui, oui, vous avez fait une vague de vaccination sur 700 000 enfants contre la dingue. Ceux qui ne l'avaient jamais eu l'ont chopé. Il y en a qui ont perdu la vie, au moins une soixantaine, vérifiez. Bon. Il me dit, n'en parlez pas, nous avons perdu 300 millions. Non, mais il ne m'a pas dit les 60 enfants qui n'ont pas vécu. Il m'a parlé de 300 millions. D'accord. Puis je lui ai parlé de l'aluminium. Il m'a dit, mais moi, ce n'est pas mon boulot. Je dis, oui, parce que ce n'est pas votre boulot, parce que vous êtes un ingénieur qui construisait magnifiquement des usines. Chapeau. Mais vous n'êtes pas en contact ou vous êtes en contact, on vous dit, vous appliquez ça, vous fabriquez ça. Et donc, ce qu'on vous fait fabriquer, ça a été normalement contrôlé par des médecins, par des experts. Je dis, je sais que l'aluminium, c'est moins cher que le phosphate de calcium. Bien sûr. Il m'a dit, ce n'est pas un problème de pognon. Ce n'est pas un problème de pognon, mais il y a des stocks énormes. Il y a des stocks énormes. Et l'aluminium, il n'a rien à faire dans votre corps. Rien à faire dans votre corps. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas à avoir d'aluminium dans votre corps. La seule chose qu'on sait, c'est que quand vous le mettez là, vous en avez la moitié qui, dans les heures qui suivent, foutent le camp vers les reins. Insuffisance rénale, pas immédiate. Vers le foie, vers les os, pour obtenir ce qu'on appelle pas d'ostéoporose à cet âge, mais de l'ostéomalatie, et vers le cerveau. Et quand ça rentre dans le cerveau, ça ne fout pas le camp. Mon collègue, le professeur Exley, en Angleterre, a fait des découvertes extrêmement importantes sur des Alzheimer, des Parkinson décédés, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire des prélèvements dans le cerveau. Et qu'est-ce qu'il a trouvé des excès d'aluminium ? Je suis désolé. C'est comme ça. Donc, il n'est pas question que moi, en tant que médecin, je puisse prescrire des choses comme ça à des bains-bins de deux mois qui passent 5 kilos. Donc, je vous dis, d'ici peu de temps, nous sommes le 12 ou le 13 octobre. D'ici la fin octobre, le problème, je ne dis pas qu'il sera résolu, parce que nous allons recevoir des missiles. Je m'y attends. J'aurai des missiles. Mais pas de problème. Quand vous êtes dans le domaine scientifique, on ne cessera pas à faire. Question suivante. Je voudrais vous remercier déjà pour la qualité de votre conférence. Merci. Et je voulais vous interpeller sur la pilule contraceptive. Sur la ? La pilule. Donc, vous avez écrit un livre sur la pilule et sur les dangers de la pilule que je n'ai malheureusement pas lus. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais je voulais vous poser une question sur l'intérêt ou les effets indésirables de la pilule quand elle est prescrite dans certaines maladies telles que l'endométriose. D'accord. Alors, ce n'est pas tout à fait exactement la pilule, mais vous avez raison, c'est un traitement hormonal dans l'endométriose. Le problème, c'est que l'endométriose, on a beaucoup cherché pour en connaître les causes. On est parti d'abord dans le domaine génétique parce qu'on s'est rendu compte que la maman pouvait avoir eu de l'endométriose, que la fille a de l'endométriose. Mais curieusement, la grand-mère n'a pas eu d'endométriose. L'endométriose, ça n'existait pas du temps de nos arrières-grands-mères et de nos grands-mères. Vous me direz, on ne faisait pas le diagnostic, on n'avait pas l'IRM pour le faire. Ça, c'est évident. Bon. Cependant, on n'avait pas de gynécologue ou de spécialiste qui avait parlé de ces maladies. Bon. L'endométriose, d'où ça vient ? C'est un problème mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'un problème mécanique ? Lorsque vous mettez un tampon dans la voie génitale d'une femme ou d'une petite fille ou d'une jeune fille, à partir du moment où elle a ses cycles, sa puberté qui est en train d'arriver, il vous faut vérifier vous-même, madame, qu'est-ce que fait cette petite cigarette que l'on met dans la voie génitale ? Ça devient un bouchon de champagne. Bon. C'est fait pour faire le rôle du bivard et de pomper le sang, mais il n'y a pas que du sang dans le sang dit des règles. Il y a du sang, il y a des cellules de l'intérieur de l'utérus, de l'endomètre. Certaines sont mortes, pas le problème, et d'autres sont encore vivantes. Le problème, c'est que la jeune fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle oublie tout ça. Et donc, quand le bouchon de champagne joue son verre, véritable rôle, le sang, le grand danger, c'est qu'il fasse le mauvais circuit et qu'il aille dans les trompes. Or, dans les trompes, figurez-vous que nous avons des cils, enfin, pas nous, mais vous avez des cils, comme des petits cils, là, qui servent tout simplement à ce que lorsque l'ovule est libéré au niveau du pavillon de la trompe, les cils se contractent de telle façon qu'ils amènent l'ovule vers l'utérus au cas où ils rencontreraient un spermatozoïde pour créer un œuf humain. Mais le problème, c'est que si vous avez du sang qui prend le trajet de la trompe, le sang, il est péristaltogène. Ça veut dire quoi ? Il permet la contraction de la musculature lisse. Si, par exemple, vous avez une hémorragie même pas très importante au niveau du tube digestif, eh bien, pratiquement, vous le savez, dans la minute qui suit, ça arrive à la sortie tellement ça se contracte à toute vitesse. Le sang, il est péristaltogène, c'est-à-dire qui fait contracter la musculature lisse et à ce moment-là, le sang plus les cellules vivantes de l'endomètre qui sont dans la trompe vont être libérées sur l'ovaire endométriose ovarienne ou bien au niveau de la face antérieure du rectum ou sur le bord antérieur de la vessie, etc. Et on dit, il y a une endométriose belvienne. Et au moment où il y a le phénomène cyclique chez la jeune femme, eh bien, il y a tout simplement des douleurs qui sont importantes parce que ça fait un peu de sang. Et ce sang au niveau du bas-ventre, ça fait mal. D'où, on essaye de calmer en donnant un traitement hormonal. Donc, personnellement, ce que je crois, c'est que les jeunes mamans doivent faire savoir à leurs jeunes filles que le tampon, si vraiment elles le veulent, c'est uniquement le dernier jour des règles. C'est-à-dire quand il y en a le moins possible, si vous voulez, mais surtout pas le premier. Vous voyez ? Ça, c'est une première chose importante. Il est certain que quand vous avez ce type de maladie, j'ai des collègues gynécologues qui ne font plus que ça tellement il y en a. Ils ne font plus que ça. Ils sont spécialisés en dométriose. C'est quand même incroyable. Mais on n'ose pas trop dire la cause. Or, cette cause, il n'y en a pas d'autre qu'une cause mécanique qui est liée à ce sujet-là. Donc, le problème, c'est qu'il suffit de mettre un tampon et qu'un jour, il y a un reflux, comme je viens de vous le dire, et la dométriose, vous la créez. Donc ça, déjà, c'est un point qui est capital. Alors, le traitement hormonal a son efficacité, mais qui est une efficacité symptomatique, c'est-à-dire que ça enlève le symptôme, mais ça n'enlève pas la cause et ça n'enlève pas la maladie. Donc, parfois, il faut opérer, il faut aller enlever la zone endométriale parce que la jeune femme n'arrive pas à avoir un enfant qu'elle voudrait avoir, etc. Donc, ça, la première des choses à faire, c'est la prévention. Mais comme vous avez des pubs sur le sujet qui vous poussent à ces tampons, qu'est-ce que vous voulez ? Les jeunes filles ou les jeunes femmes ne savent pas. Question suivante. Ah oui, je vous vois. Bonjour. Bonjour. On en parle aujourd'hui encore à demi-mot et je ne sais pas si c'est un phénomène de mode. Qu'en est-il de l'huile de cannabis contre le cancer ? Alors, l'huile de cannabis contre le cancer, premièrement, ça ne va pas vous guérir du cancer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'huile de cannabis peut être intéressante comme antalgique en particulier. Ça ne va pas vous stimuler votre immunité contrairement à ce qui est écrit parce qu'il y a une poussée business, je dirais là-dessus. Mais il m'est arrivé de permettre à des jeunes qui étaient atteints d'une manière extrêmement grave de problèmes de cancer, d'ailleurs liés à la consommation de cannabis régulier parce que ça vous réduit votre immunité. Quand vous ne pouvez plus rien faire et que la fin de vie arrive, vous n'allez pas lui enlever sa cigarette, son joint qui va le calmer et qui va lui permettre de passer peut-être un bon moment plutôt que de dire je suis totalement opposé à ce qu'il consomme. Ce qui est sûr, c'est que je déconseille à tout jeune dans les lycées, dans les collèges ou ailleurs de consommer cette saloperie sous forme de joint. Ça, c'est une aberration. Et aujourd'hui, quand vous voyez un jeune qui est atteint d'un cancer du système immunitaire, donc des défenses immunitaires, la première question que nous posons, ce n'est pas est-ce que tu fumes ? Est-ce que tu as fumé des joints ? Et il vous répond Ah oui, pas beaucoup le week-end. Oui, mais le week-end, combien ? C'est beaucoup. Je ne suis pas plus pour la cigarette que pour le joint, comprenez-moi bien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai été comme vous tous de ma génération avant ou après, on ne nous a jamais proposé ces choses-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait des tonnes et des tonnes de ces produits qui nous arrivent et que les gosses puissent trouver ça à la sortie du lycée, à la sortie du collège, qu'on puisse leur distribuer ça dans les clubs de sport, etc. D'où ça vient, ça ? D'où ça vient ? Il y a un problème, là. Il n'y a pas une goutte de tabac classique, n'est-ce pas, ou bien de cannabis qui peut vous faire du bien à un ado. Ce n'est pas vrai. Alors, en fin de vie, moi, ça ne me gêne absolument pas d'en prescrire. Et si ça devient médicament, j'en prescrirai. Et ça m'est déjà arrivé, je dirais, presque un peu contre la loi, si vous voulez. Mes infirmières me disaient « Monsieur Joyeux, vous permettez à ce jeune de prendre du cannabis ? » Je dis « Mais vous avez vu dans quel état il est ? » Et vous, si vous étiez là, vous ne pensez pas que je pourrais vous permettre d'en prendre puisqu'il était habitué à en prendre ? Il est en fin de vie, il lui reste peut-être 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est le tranquille. Question suivante. Initial. Oui, bonjour. Et merci vraiment pour... Excusez-moi, mais où êtes-vous ? Juste là. Ah, je vous vois. Merci vraiment pour ce discours nourrissant. Je souhaitais avoir votre avis en fait sur le jeûne. Le jeûne. Tout à fait. Avec un accent circonflexe. Très bien. Exactement. Alors, je vous dis tout de suite, c'est très important, votre question, elle est très, très souvent posée, mais il faut bien distinguer les différents jeûnes. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Imaginons que mardi, je dois subir une chimiothérapie, admettons. Eh bien, aujourd'hui dimanche, demain lundi, mardi et mercredi, au moins sur quatre jours, je vais jeûner avec quoi ? Je vais quand même prendre des aliments et des calories, des minéraux. Je vais prendre un extracteur de jus, fruits frais de saison, si possible bio, et de légumes frais de saison. Et je vais faire mon petit mixage. Bon. Et je vais me régaler parce que j'aime ceci, j'aime cela. Bon. Donc, ça, c'est un jeûne parce que je veux, bien supporter la chimiothérapie dont je sais qu'elle m'est utile pour ma maladie. Bon. Deuxième chose, vous avez un monsieur ou une dame qui est manifestement en surpoids. Bon. Et qu'on a évalué son indice de masse de masse grasse, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement que ça baisse. Et là, il va falloir l'aider à jeûner. Mais si vous commencez à présenter le jeûne d'une manière négative, très dangereux. Première chose, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan pour voir les enzymes du foie, l'état rénal, l'état immunologique dont je parlais tout à l'heure, etc. Bien interroger le patient, lui faire une prise de soin et puis lui dire, voilà, je ne vais pas vous mettre en état de jeûne au sens où ça risquerait de résonner en lui d'une manière trop négative, mais je vais essayer de vous faire manger mieux et meilleur pour perdre ce poids en trop que vous savez être malsain pour vous. Alors, on va analyser comment vous vous alimentez. Et à partir de l'analyse de son alimentation, on va faire ce qu'on pourrait appeler un transfert. Vous voyez ? Bon, vous prenez du Coca-Cola. Bon, d'accord. Alors, écoutez, si vous prenez avec le sucre, vous allez passer à du light. Vous voyez ? Dans un premier temps. Je ne vais pas lui interdire parce qu'il n'y arrivera pas. Je vais aller doucement. Je vais aller progressivement. Produit laitier. Bon, il vous faut un verre de lait pour vous endormir le soir. Sans ça, vous ne dormez pas. Moi, je vais vous donner mieux. Un carré de chocolat. Ça vous dit « Oh, j'adore le chocolat. » Mais ça ne sera pas au lait. Ça sera oméga-choco. Oméga-3 marié avec du chocolat. C'est tout simplement la graine de lin mariée avec du chocolat. Et sur ma table de nuit, je vous le dis, sur celle de mon épouse aussi, il y a deux demi-carrés de chocolat. Et quand je ne m'endors pas, je prends un demi-carré, je le mets à la gencivée à la joue. Et parfois, le lendemain matin, il y a l'autre demi-carré. Donc, je me suis endormi. Et c'est beaucoup mieux que d'aller prendre des somnifères qui en fait, en plus, quand vous sortez d'un sommeil somniférien, vous sortez d'un sommeil anesthésique. Vous êtes à moitié dans le coltard. Alors qu'un sommeil doit être réparateur. Je continue sur le jeûne. Le gars, il est sportif. Il est sportif. J'ai vu récemment un monsieur, c'était du côté de Valence. Il fait 300 ou 400 kilomètres en vélo par semaine. Bon. Alors, il me dit, moi, je jeûne. Vous prenez quoi ? Alors, il se gave de pâtes quand il part. Mais en réalité, il jeûne de bonnes choses. Vous voyez ? Je lui ai dit, mais prenez des fruits quand vous partez. Vous ne faites pas la course. Il ne fait pas la course. Il se régale de faire du vélo. Très bien. Prenez des fruits. Ayez, avant de partir, une bonne consommation, non pas de sucre fin, mais de sucre rapide, mais de sucre plutôt qui soit des sucres complexes de telle façon à ce que vous ayez une bonne réserve hépatique. Tout ça, je l'ai expliqué. En plus, il se gavait de Coca-Cola. Je lui ai dit, non, monsieur, pas Coca-Cola. Prenez de la flotte parce que vous allez beaucoup transpirer. Et donc, effectivement, il vous faudra boire. Mettez dedans, peut-être, du miel. Vous voyez ? Je vais changer, mais je ne vais pas y aller d'une manière trop radicale parce que si on y va d'une manière trop radicale, la personne, elle vous écoute. Très bien. Et en sortant, elle dit, je n'y arriverai jamais. On est négatif sur soi-même. On est tous comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire progressivement. Il faut suivre la personne. Et là, il y a des coachs, il y a des nutritionnistes, il y a des gens de très grande qualité. Malheureusement, les médecins n'ont pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'une consultation de médecins, c'est 23 ou 24 euros. Bon, si vous voulez nourrir la famille, eh bien, 24, 25 euros, il vous faut voir 40 mamans dans la journée. Allez, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. C'est aberrant. La façon dont nous concevons la médecine aujourd'hui en France, c'est complètement aberrant. C'est tout à revoir. Professeur, je vous interromps. Une demi-seconde, c'est le thème du film et de la conférence que nous allons avoir à la suite de votre conférence avec Patrick Pelou sur le temps de l'écoute et la nécessité aujourd'hui d'avoir une médecine où les médecins peuvent écouter sur les patients. Tout à fait. Moi, on me reproche sur le centre anti-cancéreux d'avoir des consultations trop longues, le directeur. Je dis, mais si c'était ta femme ou ta grand-mère ? Alors là, il est d'accord. Pour la femme ou la grand-mère, là, il est d'accord. Les autres, c'est pareil. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et ma question, c'est autour des maladies de la thyroïde, dont l'hypothyroïde. est-ce qu'il y a des conseils de prévention pour éviter les cachetons, comme vous dites ? Alors, les maladies de la thyroïde, soit il s'agit d'une maladie cancéreuse qui n'est pas très grave. Attention, c'est un cancer de la thyroïde, il faut enlever la thyroïde. il ne faut pas discuter. La thyroïde doit être enlevée et il faut remplacer la thyroïde par un traitement hormonal substitutif à vie. Il y a aussi des enfants, c'est rare, mais ça arrive, qui peuvent naître sans thyroïde. Ça arrive. Cet enfant aura tout simplement des hormones thyroïdiennes toute sa vie et pourra vivre normalement. Si c'est une fille, elle pourra parfaitement avoir des enfants. Si c'est un garçon, de la même façon. Bon, ce qui est le plus fréquent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto. J'imagine que vous parlez de cela. Et la thyroïdite de Hashimoto, c'est quoi ? C'est votre corps qui consomme des antigènes antithyroïdiens et votre corps va fabriquer des anticorps contre la thyroïde. C'est-à-dire, c'est votre corps qui va détruire la thyroïde. Donc, il y a un problème. Si vous prenez, par exemple, le cas du soja, et je suis très fort sur le problème du soja au sens où il faut vraiment que les gens le sachent. Vous avez un produit dans le soja, je parle de chez nous, en Europe, en Occident, aux Etats-Unis, c'est la même chose, qui s'appelle la guatrine. Le mot guat, c'est quoi ? C'est une grosse thyroïde. Et quand vous avez une grosse thyroïde, soit c'est lié à une hyperthyroïdie, c'est-à-dire trop d'hormones thyroïdiennes qui vous rend stressé, angoissé, vous pleurez pour rien, vous êtes agressif, etc. Soit, à l'inverse, c'est une hypothyroïdie et vous êtes gelé, vous vous mettez toujours contre le radiateur, vous n'avez plus d'idéation, vous êtes fatigué, etc. Et là, on vous fait un dosage de l'hormone thyroïdienne qui s'appelle la T4, parce que c'est la quatrième, il y en a plusieurs, et l'autre qui est la TSH, celle qui est fabriquée au niveau de la base du cerveau pour stimuler notre thyroïde. D'accord ? Bon. Alors, dans ces cas-là, on dose aussi des anticorps antithyroïdiens et on voit qu'ils sont au plafond. Les anticorps antithyroïdiens, normalement, on les a à des doses normales, très très faibles. Et quand vous avez 1 000 ou 2 000 d'anticorps thyroïdiens, eh bien, la prise de sang vous dit que vous avez des anticorps qui sont en train de détruire votre thyroïde. Il faut la mettre au repos. Mettre au repos votre thyroïde, ça veut dire prendre un traitement hormonal substitutif, il faut la remplacer. Mais à un certain temps, c'est-à-dire que de 3 mois en 3 mois, de 6 mois en 6 mois, vous repérez que votre taux d'anticorps baisse, 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 baisse. Et à ce moment-là, si vous aviez une dose à 120 pour remplacer toute votre thyroïde, eh bien, vous allez baisser de 25 en 25. Si vous étiez à 100, vous passez à 75, 75 à 50, de 50 à 25, de 25 à 0, en une année. Parfois en une année et demie. Ça se fait progressivement. Mais ce qu'on a fait passer dans la tête de beaucoup de médecins, malheureusement, de mes confrères, c'est qu'on leur a dit c'est à vie. Qui a fait passer ça ? Qui ? Les labours. Vous comprenez ? Totalement abusif. Totalement abusif. Par contre, encore une fois, si on vous a enlevé la thyroïde, j'ai encore vu récemment une jeune femme qui ne voulait pas se faire opérer qui avait un cancer thyroïdien parce qu'elle était soprano et qu'elle avait peur que le chirurgien lui abîme les cordes vocales. Évidemment. J'ai eu un de mes collègues à Paris que je connais bien. Je lui ai dit « Sais-tu qu'elle est soprano ? » Il m'a dit « Oui, oui, je sais. Mais ne t'inquiète pas. Je sais qu'il le fera très bien. Il l'a fait. Elle n'a pas perdu un anogramme de sa voix. Mais on a enlevé sa thyroïde. Il fallait le faire. » Elle a un traitement pas antithyroïdien, un traitement hormonal substitutif à vie et elle est guérie. Elle sera guérie à vie. Mais il faut passer par là. Question suivante. Madame. Madame, avec le bébé. Quelle âgile à ce bébé ? Deux mois et demi. Vous la laitez ? Oui. Bon. Sinon, c'est le mari qui doit la laiter. Bon. Allez-y, je vous écoute. Je vous remercie tout d'abord pour votre intervention. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et ma question, mes questions vont concerner les vaccins. Si vous me permettez, je vais les dire. Je vais vous les dire tout de suite. Alors, dans les 11 vaccins obligatoires, lesquels sont importants et à partir de quel âge est-ce qu'ils sont sans allumine ? Bonne question. À partir du moment où vous allez être l'enfant et si vous le faites, comme je vous ai dit, je vous conseille franchement le six mois intégral plus une année matin et soir avant de partir au travail et au retour du travail. Je vous dis là, il est couvert minimum, minimum un an et demi. Mais à partir de 11, 12 mois, il n'y a aucun danger de le vacciner contre ROR, rougeole, oréan, rubéole, en sachant qu'un enfant ne doit jamais, jamais être vacciné quand il est fatigué. C'est-à-dire, vous ne le vaccinez jamais en fin de trimestre. Ils sont fatigués, ils n'ont pas dormi, il y avait l'école, ils sont stressés par le maître, la maîtresse, etc. Vous le vaccinez pendant les vacances. C'est là le bon moment. Vous voyez, un enfant fatigué ne doit pas être vacciné pour attendre qu'il ait retrouvé un bon état, à la fois psychologique et de santé. Donc, ROR, c'est 11, 12 mois. Là, vous suivez la loi. Pour les autres, quand ils auront supprimé l'aluminium, nous verrons. Pour l'instant, il dit, ROR, il n'y a pas d'aluminium. Vous ne risquez rien. Il n'y a pas d'aluminium. Mais, comprenez bien une chose. Si jamais votre enfant fait à 10 mois, 11 mois, une rougeole, c'était autrefois ce qu'on appelait la première maladie de l'enfance. Et l'enfant, moi, j'ai fait une rougeole, vous avez dû faire une rougeole. Nous avons été vaccinés à vie par la rougeole. On a fait la rougeole vaccinée à vie. Par contre, en vaccinant le bébé à 11 ou 12 mois, vous le vaccinez pour 20 ans. Ça veut dire qu'à 21 ans, vous dites, hé, petit, on ne peut pas lui dire, hé, petit, il faut qu'on te revaccine. Oui, mais j'ai un carnet de vaccination. Tu m'as vacciné. Je n'en ai pas besoin, etc. Et oui, parce que le vaccin ne dure pas plus de 20 ans. Vous voyez ? Alors, peut-être trouvera-t-on des vaccins plus efficaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des recherches très importantes, adjuvants sur un vaccin contre la coqueluche qui sera un patch. Ce vaccin a déjà été utilisé en Suisse pour des rappels. Et d'après les premiers résultats, j'ai vu ça d'assez près, ça a l'air de bien marcher. Donc, il n'y a même pas besoin de piquer, ça sera un patch, ça sera absorbé sous la peau et vous serez vacciné contre la coqueluche. Bon, coqueluche, j'ai fait ma coqueluche, vous avez fait votre coqueluche, etc. Mais c'est vrai que une coqueluche, c'est une personne âgée, ce n'est pas terrible. Ça l'épuise de tousser sans arrêt, etc. Vous avez une deuxième question, madame ? Oui. Et les enfants qui ont déjà été vaccinés à ces 11 vaccins ou peut-être un petit peu moins, est-ce qu'il a un moyen, une possibilité d'éviter, de réduire les effets indésirables pour plus tard par un comportement alimentaire ou autre ? Tout à fait. Nous allons l'écrire justement prochainement ça. l'enfant qui a été vacciné et qui a reçu l'aluminium. Bon, vous n'allez pas lui enlever l'aluminium avec un tire-bouchon, ce n'est pas possible. Par contre, vous avez ce qu'on appelle un chélateur qui est possible. Un chélateur, ça veut dire quelque chose qui va, un produit qui va attraper l'aluminium et qui fait qu'il va être uriné. Ça s'appelle le silicium. Pour le silicium, la quantité à mettre pour l'enfant, c'est, je dirais, deux gouttes au compte-gouttes, deux gouttes par année. Exemple, l'enfant a un an, deux gouttes. Il a deux ans, quatre gouttes. Il a trois ans, etc. Et vous mettez ça dans son biberon, vous le mettez ça dans sa soupe, vous le mettez, peu m'importe, dans son alimentation. Et là, le silicium, il faut faire attention parce que vous avez, comme toujours, vous avez des vrais siliciums et puis des faux siliciums. Oui, je voulais vous poser la question parce que vous m'étonnez. Silicium organique. Voilà. Silicium organique, je vous conseille, que vous allez sur Internet, vous allez sur Siliplante. Vous avez le G5, soit à partir des plantes Siliplante G5, soit le G5 pur. Il sera plus cher, le G5. Prenez le Siliplante. Il n'y a pas de raison que l'enfant ait des allergies. Donc, Siliplante G5, très bien. Mais j'ai dit, écoute, madame, il est petit. Par contre, je vais vous faire une confidence, moi, j'en prends. Non pas parce que j'ai été vacciné avec de l'aluminium, mais je m'étais rendu compte que j'avais lu des papiers intéressants pour l'intérêt, pour la cornée, la cornée, l'œil, d'accord ? Et pour le cristallin. J'ai eu des lunettes à partir de 45 ans, d'accord ? J'en ai 73. Depuis un an, j'avais mes lunettes là, rien n'y a plus besoin. Rien n'y a plus besoin. Alors, au début, je l'ai gardé avec moi, je me dis en cas de pépin, pour y voir, je lis les petites lettres, je lis les grandes lettres, je lis les moyennes lettres, je n'en ai pas besoin. Je pense que ça vient de là. Et donc, je suis sérieux, donc, et joyeux. Et je prends mon silicium, mes 40 ml, mais là, attention, ce n'est pas au compte-gouttes. Je prends 40 ml par jour au petit-déj, je garde ça sous la langue pendant à peu près une minute, une minute et demie, et puis après, j'avale, parce que vous avez une absorption sublinguale des oligo-éléments, vous voyez, qui est utile. Et le silicium, par contre, est utile pour notre santé. Et souvent, nous en manquons. Probablement que j'en manquais. Silicium organique, monsieur, au premier rang là. Après, je n'ai pas vu. Monsieur qui est au premier... Voilà. Il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur. Merci pour cette conférence très intéressante. vis-à-vis des maladies auto-immunes qu'un inturopathe conseille d'arrêter le gluten et le lactose. Il a raison. Il faut expliquer pourquoi. C'est ça qui est intéressant dans la société actuelle, c'est qu'il ne faut pas donner un conseil en disant je vous dis de faire ça sans explication. Car si vous ne comprenez pas le pourquoi, ça ne va pas durer bien longtemps. Au bout de quelques temps, vous allez vous y remettre. Il faut savoir que le gluten actuel des pains classiques, malheureusement, est issu, comme je le disais tout à l'heure, des semences modernes. Donc, il va donner des protéines parce que le gluten, le mot glu, c'est col, et gluten, ce sont des protéines extrêmement nombreuses et que notre corps n'aime pas. Ce qui fait que quand vous mastiquez un pain qui n'est pas terrible au niveau du goût, vous ne le mastiquez pas très longtemps parce que vous n'avez pas beaucoup de plaisir à l'avoir dans votre palais des seins. Donc, il va descendre. Arrivé dans l'intestin, il va créer ce qu'on appelle un « leaky gut » qui, en anglais, veut dire « intestin poreux ». Qu'est-ce que c'est qu'un intestin poreux ? Voici une cellule intestinale qui est ma main. Ça s'appelle un entérocyte. Elle a à côté d'elle un autre entérocyte. Et les entérocytes, ou les cellules intestinales qui vivent quatre jours, sont collées les unes contre les autres par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Jonctions serrées. pour que la cellule ne prenne que ce dont elle a vraiment besoin pour notre corps. Ça veut dire qu'elle va prendre du bon sucre, elle va prendre des acides aminés, elle va prendre des acides gras, elle va prendre des vitamines, des minéraux, etc. Mais si vous avez les jonctions qui se desserrent par la jonction serrées-desserrées, va passer ce qui ne doit pas passer. Calcium, quatre fois trop. Votre calcium qui passe, qui est trois fois trop important dans le yaya, dans le lait, dans le fromage, en excès, etc. Bon. Où il va aller ? Il va aller d'abord sur l'os. Logiquement, il va à l'os. Arrivé sur l'os, nous allons faire le dialogue entre le calcium et votre fémur. Il salue le fémur. Le fémur nous dit qu'est-ce que tu viens faire ? Il dit je suis calcium, cher ami, je viens te consolider, tu as du non-os. Le fémur répond je n'ai pas besoin de toi, je suis un squelette qui bouge. Ça veut dire j'ai une activité physique. dégage. Il va où ? Il va au plus près. Cartilage articulaire. J'ai mal à la hanche, j'ai mal aux genoux. Mes collègues orthopédistes me disent mais ferme-la. Nous, on fait prothèse de hanche droite, gauche. Quand on a les deux hanches, on a les genoux, on a les prothèses maintenant d'épaule, total. C'est pas mon concept de la médecine, moi c'est pas ça. Donc votre naturopathe il a tout à fait raison, il faut qu'il vous l'explique, je fais le travail à sa place, c'est pas grave. Donc trop de calcium et trop de protéines animales dont je parlais tout à l'heure de facteurs de croissance qui passent et qui devraient être dans les déchets mais comme la jonction est desserrée, ça passe. Donc quand il vous dit stop gluten, oui, mais si vous allez à Cucunion, monsieur, vous pourrez reprendre du pain parce que là-bas, le pain de Cucunion qui est à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales dans un cadre absolument magnifique. Le blé, c'est du blé ancien. Le boulanger, il est à la fois paysan, il fait pousser ses blés anciens. Deuxièmement, il est menié avec des meules de pierre ancienne et une farine absolument fabuleuse. Et troisièmement, évidemment, il est boulanger. Et le boulanger, je suis désolé mais vous êtes en train de vivre, nous sommes en train de vivre la fin de la baguette. Ah bon ? C'est si bon, la baguette croustillante, bien chaude, etc. Je vais vous expliquer. D'où vient la baguette ? Napoléon III. Qu'est-ce qui se passait sous Napoléon III ? Eh bien, sous Napoléon III, on a commencé à construire le métro de Paris. Il y avait des gars qui étaient là avec le marteau et ils faisaient tomber les pierres qui ont fait tous ces beaux immeubles de Paris, n'est-ce pas ? Seulement les jeunes et les vieux qui étaient là, il fallait qu'ils mangent parce que c'était à force musculaire, n'est-ce pas ? Et donc souvent, ils se tapaient sur la figure parce que tu as pris une miche de pain plus grande que moi. La solution, ça a été la baguette. On coupe en deux, on coupe en trois, on a une égalité. Mais le problème, c'est que la baguette d'aujourd'hui, c'est du pain blanc et que le pain blanc, c'est du sucre et le sucre, en excès, nous en faisons du gras, foie gras et ainsi de suite, fatigue et compagnie. Donc, il faut que nous revenions aux semences anciennes et nous allons revenir à la belle miche de pain que nous mettrons dans la panettière ou que nous mettrons dans le congélo, que nous pourrons garder pratiquement sur la semaine entière ou sur le mois et nous prendrons régulièrement des morceaux et nous nous régalerons avec un pain de qualité qui ne donnera pas les problèmes de l'équigote, c'est-à-dire de porosité intestinale. D'accord ? Bon, ce n'est pas très facile d'aller à Cucugnian pour son petit déjeuner quand même. Vous avez raison. Il n'y a pas une histoire de curé de Cucugnian ? Maintenant, c'est plus le boulanger de Cucugnian. Il n'y a plus de curé de Cucugnian, mais il y a un boulanger. C'est ça. Les traditions changent. Une dernière question ? Malou, tu as... Oui, oui, bien sûr. Oui, bonjour. Je ne vous vois pas, excusez-moi. Je suis là. Ah, ça y est, je vous vois. Merci beaucoup, effectivement, pour votre intervention. C'est très intéressant. Je voulais avoir votre avis sur les produits soja en général qu'on trouve souvent dans des magasins bio, que ce soit des yaourts bio, du tofu, enfin tout ce type de produit à base de soja. Qu'en pensez-vous ? Et j'ai une deuxième question qui ne porte pas sur l'alimentation, mais sur tout ce qui est lié aux ondes. Et aujourd'hui, on est dans un rouleau compresseur, à mon sens, que ce soit dans les lieux publics, dans les entreprises, de tout ce qui est connexion, wifi, etc. et je ne ressens pas de prise de conscience par rapport à ça et de précaution sur les risques sur la santé par rapport à ça. Première question sur le soja. Aucun soja d'aujourd'hui n'est bon pour notre santé. Si vous en prenez, c'est sous forme de salade. Pas souvent. Il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Mais pas tofu, pas yaourt, pas lait de soja. Laissez ça au supermarché. Et quand ils vont, qu'ils soient bio ou pas bio, et quand ils vont voir que vous ne le consommez pas, il y en aura de moins en moins et puis il n'y en aura plus. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir un cancer du sein, c'est le meilleur chemin. Si vous voulez que votre mari ait un cancer de la prostate, c'est le meilleur chemin. Donc, il y a trop de phyto-hormones que vous, les femmes, vous transformez par vos enzymes féminins sous forme de phyto-estrogènes à forte dose et que nous, nous transformons sous forme de phyto-anabolisants ou de phyto-testostérone par nos propres enzymes masculins. Donc, je pense qu'à éviter au maximum du maximum. Et quand vous avez des pubs dans les pharmacies qui vous disent d'en prendre sous forme de cachetons ou de cachets avec des grands panneaux parce qu'à un moment, il y en avait pour éviter des bouffées de chaleur, tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Deuxièmement, électrosensibilité. C'est un sujet important. Vous avez un début de reconnaissance actuel. Mon collègue, le professeur Belle-Pomme est beaucoup plus spécialisé que moi sur le sujet et je lui fais confiance. Je ne suis pas personnellement électrosensible. Ma femme me dit souvent quand j'ai le portable là sur la chemise ou dans la veste, tu ne devrais pas avoir ça. Elle n'est pas plus électrosensible que moi. Je lui dis, écoute, tu es sur mon cœur. Tu es sur mon cœur. Donc, voilà. Donc, ça ne la rassure pas vraiment. Mais simplement, j'ai vu hier, j'étais à Limoges, effectivement, une femme qui est incontestablement électrosensible. Mais le gros problème, c'est qu'on a des troubles qu'on peut identifier, c'est-à-dire des troubles que la personne va exprimer, vous voyez, sous forme de gènes, de céphalées, de problèmes au niveau neurologique. Mais nous n'avons pas, en tout cas pour l'instant, d'éléments biologiques. On n'est pas capable de dire, bon, je vais vous faire une prise de sang. Ben oui, vous êtes madame, monsieur électrosensible, c'est vrai. Le grand danger, c'est que quand quelqu'un aujourd'hui est électrosensible, on a tendance à dire qu'il est psy. Méfiez-vous des psys. J'aime les psys parce que c'est eux qui doivent éviter les suicides. Quand vous êtes et vous pensez au suicide, il faut aller voir un psy. Là, il va vous donner des cachets pour faire dodo. Voilà. Là, c'est sûr, il faut dormir parce que celui qui pense au suicide, il est là en boucle. J'ai écrit un bouquin sur le suicide. Le titre du livre, c'est Le suicide qui n'y a jamais pensé. On y pense tous un jour ou l'autre quand on a un problème dépressif. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ça veut dire, il faut en parler. Celui qui l'exprime, il est sauvé. Celui qui ne l'exprime pas, attention, danger. C'est pour ça qu'il faut affronter le sujet en face. Il ne faut pas avoir peur de ce sujet-là. Et les psychiatres le savent. Et là où je suis parfois un peu irrité, c'est quand le psychiatre apprend que le malade s'est suicidé et qu'il vous dit que c'est son destin. Non, 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 non. Ce n'est pas son destin. C'est que vous ne l'avez pas correctement dialogué avec lui. Écoutez. Vous ne l'avez pas écouté. C'est ça, c'est ça. Question suivante. Madame. Rose, troisième rang. Elle a déjà posé une question. Je voulais poser une question justement par rapport au soja et au cancer du sein. Mais j'ai eu ma réponse. Ah, d'accord. Vous avez la réponse. Parfait. Voilà. Il y a plein de mains. Là-haut, là. Vous avez remarqué que c'est surtout les dames. Oui. Bonjour. Ah, on a un monsieur aussi. Non, non, non. C'est une dame, là. Non, non, là, au premier rang, on a un monsieur. Après, oui, d'accord. Il y a trois ou quatre femmes. Bonsoir et merci infiniment pour cette belle transmission très importante. J'ai été très étonnée de voir les conseils qui peuvent être donnés de certains médecins et diététiciens sur des malades en cancérologie. Malgré la prévention et les livres qui sortent de plus en plus, je m'interroge pourquoi on continue de donner des menus élaborés avec tous les aliments que vous nous conseillez d'ôter et qu'on continue de dire aux malades mangez de tout, faites-vous plaisir. Comment le patient peut se retrouver avec un naturopathe qui conseille plus de fruits ? Oui, c'est ça. Voilà. Merci infiniment. La seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de vous dire surtout ne restez pas trop à l'hôpital. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous n'avez pas de bons menus à l'hôpital, ce qui est tout à fait exact. On vous donne des choses qui sont totalement stérilisées. Il n'y a pratiquement pas de fibres. Alors attention, celui qui a été opéré du tube digestif, par exemple, ou que ce soit sur le tube digestif, il doit reprendre progressivement des fibres. Il ne peut pas en prendre tout de suite. Donc, l'alimentation au démarrage à l'hôpital, peut-être la première semaine des 15 jours, elle est juste. Mais arrivé à la maison, il faut aider la personne à reprendre des produits végétaux progressivement et surtout à les mastiquer pour éviter ce qu'on appelle les phytates. Mais c'est vrai que les cancérologues, d'une manière générale, je les connais bien. Parfois, nous nous contestons mutuellement, amicalement, courtoisement. Mais moi, je leur dis, il ne faut pas dire aux gens avec certitude des choses qu'on ne sait pas. quand toi, cancérologue, tu dis, mangez ce qui vous fait plaisir, c'est exactement comme si tu dis à celui qui est condamné à mort, ben voilà, tu peux prendre un très bon repas parce que dans une heure, tu passes à la chaise électrique. Voilà. Donc, il faut faire très attention à comment tout ça est perçu par le patient. Vous voyez ? De la même façon que si je dis à une dame de 83 ans, madame, oui, vous avez un cancer du sein, vous n'avez pas besoin de vous faire opérer, vous n'avez pas besoin de rayons, vous n'avez pas besoin de chimio, alors elle peut dire il m'abandonne, je suis foutu. Non, je vais vous donner quand même un traitement qui ne sera pas agressif, qui ne vous permettra pas de perdre la mémoire grâce à l'anesthésie générale si jamais c'était une longue opération, etc. Il faut justifier ce que l'on fait et ça, ça prend du temps. Donc, pour revenir à votre question et sur les hôpitaux, il est sûr que pour l'instant, le grand public que vous êtes ne se révolte pas concernant le problème de l'alimentation dans les hôpitaux. Nous avons des questions comme celle que vous avez posée qui est souvent posée, elle est juste, mais nous n'avons pas pour l'instant la réponse. Il faut savoir quand même que Nestlé et tout ce qui est autour de Nestlé, on peut imaginer d'autres marques, ils sont rentrés dans les hôpitaux et ils ont des produits remboursés par la Sécu. Remboursés par la Sécu. Et quand vous regardez le chiffre d'affaires de certains que j'ai revu récemment, vous vous rendez compte que le chiffre d'affaires qui monte le plus, ce sont les produits laitiers remboursés par la Sécu dans les hôpitaux. C'est un problème. Il y a un problème. Question suivante. Non, professeur. Allez-y, allez-y. Vous savez que vous avez une séance de dédicace à la sortie. Oui. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde. Il est 40. Je pars à Montpellier. Il est 15h40. Oui, il n'est pas 5h. Non, pas encore. À 5h, il faut que je parte pour être dans le train à 6h. Et on m'indique, alors il y a encore 4 ou 5 personnes qui avaient levé la main. À la dédicace, ils viendront, même si ce n'est pas pour dédicacer, ils poseront leurs questions. Ça va vous prendre du temps si chacun vient poser. Oui, mais à 5h moins le quart, je m'envole. Ah non, non, non. Une question. Il y avait un monsieur. On a un seul monsieur qui a pris la main. Excusez-nous, mesdames. Et vous pourrez voir monsieur... Ah, il a déjà pris le micro. Ah bon, c'est une dame. Allez-y, allez-y. Bonjour, je suis actuellement au lycée. Excusez-moi, parlez plus fort. Je suis au lycée. Je suis actuellement au lycée. Et je vois souvent mes amis qui mangent dans les fast-foods ou de la nourriture pas forcément saine. Et je me dis qu'on n'a pas toute cette maturité à avoir une bonne alimentation. Donc, je voudrais savoir est-ce que vous auriez des conseils à nous donner sur l'alimentation qu'on devra avoir ? Oui, le gros problème, c'est que nous avons eu nos enfants qui également étaient au lycée qui disaient la bouffe, elle ne vaut rien. Donc, on va manger en face du lycée. En face du lycée, ce n'était pas mieux. C'était des pseudo McDo ou des trucs comme ça. Je crois que le plus important chez les jeunes, c'est d'être... de savoir bien présenter la chose. C'est-à-dire, vous êtes lycéenne, ce n'est pas bon, peut-être que vous mangez à l'école, je suis d'accord au lycée, etc., mais mangez au moins quatre fruits par jour. Partez avec dans la poche des amandes, des noisettes, des noix, etc. Vous voyez ? Ayez éventuellement votre bouteille d'eau, vous voyez ? de telle façon que les aliments qui ne sont pas géniaux, que vous pouvez avoir, malheureusement, dans l'alimentation du lycée, vous ne pourrez pas trop changer grand-chose. Par contre, je ne vous dis pas de partir avec votre petite salade et tout, mais quand vous rentrez à la maison, il faut compenser. N'oubliez pas de faire du sport. Je vais vous donner un exemple qui était concret, c'est l'acné. Les collégiens acné ou les collégiennes, elles écrivent ça A-K-N-E-Z. D'accord ? Parce que c'est le nez. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne du roacutane. Qu'est-ce que le roacutane ? Le roacutane, c'est une pré-vitamine A, c'est-à-dire une molécule chimique avant la vitamine A. Mais cette molécule chimique avant la vitamine A, vous l'avez dans l'alimentation, elle est dans le jaune d'œuf, elle est dans les fruits colorés, elle est dans les salades, bon, ça, on ne dit jamais. Alors en plus, comme ce roacutane, il est très dangereux parce que si la jeune fille attend un bébé, il y a des anomalies telles qu'on est obligé d'interrompre la grossesse, on impose aujourd'hui, selon la loi, si on prescrit du roacutane, je dois faire d'abord un test de grossesse. Bon, le test de grossesse est négatif, en route pour le roacutane. Bon, ensuite, le roacutane, on en prend, le labo est content que vous en preniez pendant le plus longtemps possible, ça a son efficacité, je ne dis pas le contraire. Et ensuite, à la fin, quand on l'arrête, on vérifie qu'elle n'est toujours pas enceinte, il n'y a pas de test de grossesse positive. Mais ce qu'il faut, c'est changer les habitudes alimentaires, il faut foutre en train de sandwich, il ne faut plus aller au McDo. Moi, je suis allé au McDo, nous avons trois fils, trois filles. Bon, mes fils, je leur ai dit un jour, je vous invite au McDo, les mecs. Il faut leur parler comme ça. Papa, tu nous invites au McDo, je vais vous offrir une mousse et les frites, on va les manger avec les doigts de pied, d'accord ? Bon, évidemment, on n'a pas mangé les frites à les doigts de pied. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut y aller au moins une fois dans la vie avec ses enfants pour leur expliquer que c'est la première et la dernière. Et qu'est-ce qu'on y mange là-bas ? Vous comprenez ? Bon, et alors en plus, des Big Mac, un étage, deux étroits, trois étages, enfin tout ça. c'est aberrant. Vous ne trouverez pas ça à l'ovie. Oui. C'est sûr. Le monsieur. Certes. Monsieur, ça va être la dernière question. Excusez-nous, madame. Monsieur, alors, c'est également une question élémentaire. Tout à l'heure, vous parliez du poisson cuit à la vapeur. Ma question, que pensez-vous des fruits de mer crus et du poisson cru ? Alors, attention à l'instinctothérapie. Première chose. J'ai l'un de mes collègues, j'ai préfacé son livre, j'ai été très attaqué là-dessus parce qu'il était à tendance instincto, mais il y avait beaucoup de bonnes choses dans son livre et dans la préface, si on me lit bien, j'explique que j'étais en désaccord avec lui, il était très têtu sur l'instinctothérapie, il avait écrit un bouquin qui s'est appelé l'alimentation troisième médecine. Moi, je voulais qu'il s'appelle l'alimentation première médecine, mais on s'est dit à l'époque, dans les années 92, on va se faire tuer par les collègues si jamais on dit première médecine. Bon, là où il était abusif, et il a d'ailleurs payé la facture puisque malheureusement il est décédé, c'est qu'il disait de manger tout cru et comme c'était un fin gourmet et qu'il savait, comme il aimait beaucoup ce qu'on appelle les steaks tartares, c'est-à-dire la viande crue, il savait qu'il forçait son pancréas et donc, il prenait ce qu'il croyait être des endymes pancréatiques pour protéger son pancréas. Manque de peau, c'était des préenzymes. Ça veut dire que quand il prenait ces huit comprimés de préenzymes qu'il croyait être des enzymes, il stimulait son pancréas. Et un beau jour, il devait venir dîner à la maison parce que mon épouse était en train de le convaincre que la cuisson à la vapeur douce, c'était bon, c'était délicieux, que ça fondait dans le palais des saveurs, qu'on se régalait, etc. Il commençait à accepter cela. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il m'appelle et il me dit « Henri, il faut que tu m'opères. Qu'est-ce que tu as ? J'ai un cancer au foie. Tu as un cancer au foie ? Ce n'est pas possible. » J'arrive, je vois son dossier. Il y avait des métastases en foie partout. Le pancréas n'était pas joli. On a fait un prélèvement sur les métastases. Métastases d'un cancer du pancréas. Il est mort de ça parce qu'il se l'est induit. Il l'a compris trop tard. Maintenant, je reviens sur votre question parce que c'était des fruits de mer crus ainsi que les poissons. Poissons, si vous voulez crus, marinés au minimum. Vous allez mettre du citron à fond la caisse, etc. et vous allez vous régaler. Mais pourquoi ne pas utiliser la vapeur douce ? Parce que vos moules, elles vont s'ouvrir. Vous aurez l'eau qui sera là présente et une partie de cette eau, vous pouvez la jeter parce qu'effectivement les métaux lourds de la mer, les pesticides et les cochonneries qui sont dans la mer, avec la cuisson à la vapeur douce, vous les trouverez au fond du cuivapeur. Donc, vous allez vous régaler de consommer des moules. Si je prends les huîtres, les huîtres, elles sont bonnes, mais un, il y a des mois pour en consommer et d'autres pour ne pas en consommer. Donc là aussi, il faut connaître le sujet. Il faut aussi savoir dans quel restaurant vous êtes, où est-ce que vous les achetez, comment vous les consommez, etc. Et puis, vous n'allez pas vous en gaver, en prendre tous les jours. En admettant que vous preniez des métaux lourds ou que vous preniez des pesticides dans votre alimentation, ça nous arrive à tous, même quand on ne le veut pas. Vous avez un moyen pour les éliminer. Ces produits, métaux lourds et pesticides, nous les stockons sous la peau. C'est-à-dire dans le gras de notre peau qui est plus ou moins important. Et donc, nous avons des glands de sudoripares, des glandes de la sueur qui sont très utiles. c'est un émonctoire. Comme émonctoire, nous avons le foie avec la bile et puis la bile elle fait des circuits aussi. Nous avons les urines, nous sélectionnons les déchets, nous avons les matières. Nous avons aussi un émonctoire, ce sont les glands de sudoripares. Et si vous regardez sur mon site internet professeur-jauve.com, vous verrez, j'ai fait parler des glands de sudoripares en vous disant, et je commence en disant je vais vous faire suer du style je vais vous enquiquiner. Mais j'essaye de faire passer des messages sur les organes que nous avons. Le prochain, ça sera Allo la prostate. Bon, de telle façon que les gens puissent comprendre combien nous sommes bien organisés dans notre organisme et comment nous devons respecter notre capital santé. Donc, moi je ne m'inquiète pas si je prends de temps en temps des pesticides parce que je fais beaucoup de sport. J'aime beaucoup le vélo. Quand je fais du vélo, je transpire. Et quand je fais le ventou, j'étais récemment avec un gars qui avait un tiers de mon âge, lui il met une heure et demie. Moi j'ai trois fois plus, je mets trois heures et demie. Voilà. Et ma femme me suit parce qu'il y a un contrat de mariage qui est écrit. Dans le contrat de mariage, il y a écrit qu'on fait tout ensemble. Donc même le ventou. Bon, quand vous arrivez au sommet du ventou, vous vous roulez une bonne pelle. Croyez moi, parce que non, mais c'est vrai parce que vous êtes heureux. Vous avez fait un super effort. Qu'est ce que vous avez transpiré? Et après, arrivé à la maison, c'est la douche parce qu'on ne sent pas terrible. Vous comprenez? Voilà. Professeur, je suis navré, on est obligé de m'interrompre. mais je comprends très bien. Un petit mot de conclusion pour vous? Alors, conclusion. Alimentation, cancer, vaccination, tout ça. Parce que dans plusieurs questions, on a entendu, c'est compliqué, c'est difficile. Bien sûr. Comment fait-on? Alors, retenez que le père de la médecine, il s'appelle Hippocrate, 500 ans avant notre ère, c'est-à-dire 2018, plus encore 500 en arrière, il a dit que ton aliment soit ton médicament. C'est génial. Et toutes les publications scientifiques aujourd'hui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a une véritable découverte de ce qui, à l'époque, se faisait sans ordinateur, sans dosage, sans ceci, sans cela, du bon sens. Et deuxièmement, vous avez un grand biologiste français, Jean Rostand, qui disait, vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Vous voyez? Un bon menu, tout à l'heure, j'ai pris une dorade, oméga 3, un verre de rosé et un gazpacho de légumes. Et je me suis régalé. Et j'ai fini par un petit café. Et tout à l'heure, je prendrai mon carré de chocolat. Voilà. Bon appétit et bonne santé à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Applaudissements. Parisa. F-A-R-I-Z-A. Parisa. C'est le accent. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501